on commence par des choses très simples en fin de 5 jours de vie qui présente une dyspnée des poufs fémoraux abdoli et un foie à 2 cm quel est le diagnostic le plus probable ? je pense que vous êtes tous d'accord pour penser à la coartation de la horte je l'ai mis comme ça pour commencer parce que je pense que si vous voulez être binaire et retenir un truc simple c'est que globalement un enfant qui arrive aux urgences en état d'insuffisance cardiaque à moins d'un mois c'est une coartation jusqu'à preuve du contraire et c'est une coartation dans la grande majorité des cas ça peut être plein d'autres choses mais on tire dans les coins alors que la coartation c'est quand même quelque chose de fréquent et les autres choses ça peut être par exemple une myocardite ça peut être une alcapa ça peut être des choses comme ça mais n'oubliez pas quand même qu'il y a des choses fréquentes et la coartation fait partie de ces choses fréquentes en revanche il manque 3 éléments cruciaux à l'examen clinique et le premier je vous le donne parce qu'en fait c'est un truc qui dans la pratique courante est très récurrent les internes nous appellent en disant bon on a un enfant qui a une insuffisance cardiaque il n'a pas de pouf hémoraux c'est une coartation oui mais pas forcément parce qu'en fait il faut aller vérifier les poufs huméraux parce qu'en fait l'abolition des poufs hémoraux ça peut être un signe d'état de choc et en fait tout état de choc va abolir les poufs hémoraux ce qui en fait pose le diagnostic clinique de coartation c'est la discordance entre l'absence de poufs hémoraux et des poufs huméraux perçus donc ça c'est vraiment le grand piège on palpe des poufs hémoraux en premier et puis si on ne les perçoit pas on va aller chercher les poufs huméraux ensuite l'autre élément crucial de l'examen clinique c'est la saturation de membre sup-membrin alors toutes les coartations ne vont pas donner de désaturation aux membrins parce que pour avoir une désaturation aux membrins par définition il faut avoir un canal artériel ouvert parce que c'est du sang qui vient de la droite et qui va à gauche mais quand on a une coartation avec désaturation dans les membres inférieurs c'est un signe de ductodépendance systémique c'est à dire que la vascularisation inférieure a besoin de la circulation pulmonaire et a besoin du sang qui vient du ventricule droit pour assurer une bonne perfusion du bas du corps et donc ça c'est tout simplement un signe de gravité de la coartation ça faisait partie des questions qu'on m'a posées par mail c'est un signe qui montre que c'est une coartation qui devra être opérée en période néonatale si on a une ductodépendance très clairement mais par contre une fois que le canal est fermé il y a plein d'internes qui me disent oui mais il n'y a pas de différentiel de sat mais en fait la plupart des coartations n'ont pas de différentiel de sat s'il n'y a plus de canal il n'y a pas de différentiel de sat et puis l'auscultation bien sûr parce qu'elle peut vous apporter plein de choses alors pour la coartation l'auscultation est assez pauvre on a un petit souffle sous-claviculaire gauche qui radie dans le dos mais en fait ça va plutôt être pour les diagnostics différentiels parce qu'on peut avoir d'autres éthiologies qui donnent une dyspnée avec éventuellement un état de défaillance mais on va les revoir plus tard alors j'espère que les boucles vont se lancer parce que ce matin elles se lançaient mais je vais les aider un peu donc là vous voyez une magnifique coartation de l'aorte avec donc pour vous aider donc une crosse de l'aorte un isme en fait une aorte horizontale qui semble un peu hypoplasique et puis un isme qu'on ne voit pas sur cette image c'est normal parce que c'est c'est pas vraiment sur cette image qu'on voit l'isme l'isme aortique qui va se voir quand on va vraiment exposer la crosse mieux que ça avec toute l'aorte descendante et puis finalement on le verra mieux quand on commencera à percevoir le tronc de l'artère pulmonaire comme ici et vous voyez en fait que là c'est un aspect typique de coartation avec l'aspect en trois inversés ça donne souvent cet aspect là un peu tortueux au niveau de l'isme aortique et puis là on a un canal artériel qui est encore ouvert donc on peut imaginer que dans quelques heures quand le canal va s'être fermé la coartation va devenir encore plus sévère par contre là vous voyez c'est un canal artériel qui est bidirectionnel quand même un truc qui est intéressant regardez bien là on est en systole comment je sais qu'on est en systole ? c'est parce que je vois du sang bleu qui arrive d'en haut qui arrive de la crosse et je vois du sang bleu qui arrive du tronc de l'artère pulmonaire et le canal artériel dans quel sens va-t-il en systole ? et bien il va dans le sens droite-gauche puisque le flux est bleu il vient de l'artère pulmonaire il part dans la horte donc ça c'est une ductodépendance à besoin en systole du flux du ventricule droit pour vasculariser la horte descendante et attention parce que quand on regarde on aurait tendance à dire mais non c'est un canal gauche-droit mais non en fait c'est un canal gauche-droit en diastole quand il n'y a pas de flux ça c'est logique puisque les résistances vasculaires pulmonaires sont plus basses que les résistances vasculaires systémiques mais ce n'est pas ça qui signe la ductodépendance ce qui signe la ductodépendance c'est ce qui se passe en systole au moment où on a besoin d'aller perfuser les organes ensuite je vous remontre en bas le flux typique de la coarcation avec une accélération en systole et un prolongement diastolique au niveau de l'isme aortique ça signe la coarcation et ça vous connaissez ça très bien alors les critères de gravité qui vont faire en fait on a plusieurs formes cliniques dans la coarcation de la horte on a les coarations de la horte qui vont finalement aller bien fermer leur canal constituer leur coarcation et ceux-là on va les opérer vers 3 mois de vie on va surveiller que cliniquement ça va que le ventricule gauche reste adapté qu'on n'a pas d'insuffisance cardiaque et qu'on n'a pas d'hypertension artérielle très sévère et éventuellement que la perfusion du bas du corps se fait bien on peut éventuellement faire par exemple une créatinine de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas une influence rénale qui s'installe ça c'est les formes de coarcation non néonatale et puis on aura les formes de coarcation néonatale qu'il faudra mettre sous prostaglandine et opérer en période néonatale et donc les critères de gravité quand le bébé arrive, qu'il vient de naître qu'il nous laisse penser qu'on va être dans une forme néonatale et qu'on ne va pas pouvoir le laisser rentrer chez lui et bien c'est l'hypoplasie de la crosse quand la crosse est toute petite sur tout son ensemble forcément c'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir avant d'être opéré la circulation systémique ductodépendante c'est ce qu'on vient de voir et puis la présence d'emblée d'une dysfonction systolique ou d'une dysfonction diastolique la dysfonction diastolique, comment elle s'apprécie chez le nouveau-né ? et bien c'est très facile à apprécier c'est beaucoup plus simple que chez l'adulte chez l'adulte on va s'embêter à faire des profils micro des ondes E sur Ea des choses comme ça chez le nouveau-né 100% des nouveaux-nés ont un FOC et bien on va simplement prendre le gradient à travers le FOC et la pression dans l'oreillette gauche c'est-à-dire la PTDVG c'est-à-dire la fonction diastolique elle s'apprécie par le gradient à travers le FOC auquel on va ajouter la pression dans l'oreillette droite que vous savez très bien estimer par la taille de la veine-came inférieure une veine-came inférieure très fine c'est environ 3 mm de mercure et puis une veine-came inférieure dilatée ce sera 10 ou 15 mm de mercure donc vous voyez dans cet exemple-là et bien il n'y a pas photo la fonction systolique est encore bonne mais quand on regarde la fonction diastolique on a un FOC qui est très véloce à 2,40 m à 28 mm de mercure avec une veine-came inférieure imaginons qu'il n'est pas dilaté on a une pression dans l'oreillette gauche qui avoisine les 30 mm de mercure ce qui est extrêmement augmenté donc on sait d'emblée il vient de naître il n'a pas encore la dysfonction diastolique il a peut-être 24 heures de vie on sait d'emblée que c'est une forme qui ne pourra pas rentrer chez lui il faudra l'opérer c'est sûr il va se mettre en insuffisance cardiaque avec 30 de POG l'insuffisance cardiaque va arriver dans les jours qui viennent et puis bien sûr tous les patients qui ont une mauvaise circulation du bas du corps et qui vont être responsables qui vont être responsables d'une acidose d'une insuffisance rénale aiguë d'une entérocolite tous ces patients-là attention c'est un critère de gravité bien sûr il faut les opérer en période non-natale je rappelle que ces patients ils sont à risque d'entérocolite parce qu'ils ont une mauvaise vascularisation digestive c'est des patients qu'on laisse à jeun il y a certaines cardiopathies quand ils sont en néonate on les laisse manger comme les transpositions des gros vaisseaux par exemple qui peuvent être assez désaturés mais il n'y a pas beaucoup d'entérocolite les coarctations c'est typiquement les patients par exemple les hypo-végés également qui vont nous faire des entérocolites c'est un peu dommage de mourir d'une entérocolite à deux jours de sa chirurgie moi je les laisse à jeun ou en alimentation trophique sans scrupule jusqu'à ce qu'ils soient opérés comment on opère une coarctation juste un micro rappel il y a les formes sans hypoplasie de la crosse ça c'est très facile ça se fait sans CEC par thoracotomie en fait on va clamper au-dessus clamper en dessous et on fait une section suture c'est typiquement la technique de Crawford et puis on va bien sûr réséquer le canal et tout le tissu ductal et puis quand on a une hypoplasie sévère de la crosse en fait on ne peut pas faire ça pourquoi ? parce qu'il faut assurer une circulation dans le haut du corps dans la tête en fait il faut assurer une vascularisation cérébrale donc on est obligé de se mettre en CEC et de canuler les vaisseaux du cou et on est pour faire une réparation large avec parfois l'ajout de patchs pour vraiment élargir la crosse de la horte et ça, ça se fait sous sternotomie pour que le chirurgien soit bien exposé et puis après on a des formes intermédiaires où on va quand même pouvoir faire sous thoracotomie et on va faire des Crawford modifiés où en fait au lieu de faire vraiment section suture on raboute et bien on va faire section un peu transverse où en fait on va anastomoser de biais le haut et le bas et ça va nous permettre d'avoir un élargissement globalement de la horte distale sans être obligé de passer en CEC c'est un peu ce qu'on voit à droite en fait parce que là il y a quand même la circulation là il n'y a pas de CEC puisque vous voyez que le TABSC reçoit du sang donc on peut faire ça à cœur battant avec cette petite pince le cerveau va être vascularisé les vraies hypoplasies de la crosse en fait on va aller canuler les vaisseaux du cou et on va aller vraiment faire une réparation extensive jusque là et donc on ne peut pas faire ça sans CEC alors quelles autres éthiologies auraient pu donner un différentiel de SAT MEMPSUP MEMBRINF donc là je vous en montre une c'est l'interruption de l'arche aortique alors comment en fait le diagnostic est relativement aisé parce que en fait quand vous essayez de faire une coupe de la crosse de la horte et bien quand vous voyez votre horte ascendante vous avez un aspect qui est très rectiligne et la horte ascendante en fait c'est comme si elle montait un vaisseau c'est comme un vaisseau tout droit qui monte vers les vaisseaux du cou et qui n'amorce même pas une ébauche d'angulation pour rejoindre la horte descendante donc finalement c'est un diagnostic qui est assez facile et puis quand on regarde notre coupe du canal enfin notre courax donc là en fait je vous montre ici c'est pour montrer que c'est vraiment rectiligne avec la horte ascendante et les deux troncs supra-aortiques et puis quand on regarde je remonte je vous relance à droite ici en fait c'est une coupe courax il y a la horte qui est ici le tronc de l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire c'est là c'est la gauche et la droite on ne la voit pas mais elle serait là et on voit un énorme canal qui en fait fait une espèce de crosse du canal et puis en fait va se jeter dans la horte descendante et on ne voit rien ici on ne voit pas d'arrivée d'a horte normalement la horte elle doit faire une grande boucle comme ça et puis on ne voit rien qui arrive on voit juste une belle courbure en fait c'est le canal qui alimente la horte descendante donc c'est ça l'interruption de l'arche aortique et puis éventuellement on va aller chercher ici s'il n'y a pas un des vaisseaux du coup parce que vous savez qu'il y a une classification pour les interruptions de l'arche aortique que je vous rappelle ici il y a les types A les types B les types C en fonction du nombre de vaisseaux qui naissent de la horte ascendante et du nombre de vaisseaux qui naissent de la horte descendante vous voyez c'est ce que je vous montrais la horte ascendante elle est très rectiligne en écho c'est assez facile et puis la horte descendante en fait on voit une grosse crosse de canal qui crée comme une crosse de la horte mais c'est une crosse du canal et qui donne dans la horte descendante et puis on ne voit pas de crosse en haut et puis éventuellement on voit un petit vaisseau ou deux vaisseaux et ça en fait c'est les troncs supra-aortiques dans les formes de type B et de type C je vous rappelle que le syndrome de Dijorge que l'interruption de l'arche aortique c'est une cardiopathie conotroncale et donc on est dans une maladie qui expose au risque de syndrome de Dijorge avec des anomalies des crêtes neurales et donc il faut rechercher dans ces formes-là un syndrome de Dijorge et notamment dans les formes de type B qui sont très associées au Dijorge et puis n'oubliez pas dans un autre cours on retrouve notre interruption de l'arche aortique c'est dans le cours sur les troncs artériels communs où la classification des troncs artériels communs on reverra tout à l'heure parce qu'on va en voir un et bien le titre 4 des troncs artériels communs c'est un tronc artériel qui donne une aorte et une artère pulmonaire plus une interruption de l'arche aortique et en fait vous voyez c'est la même chose tout nait d'un seul vaisseau et puis on a un aspect très rectiligne qui monte et qui va donner les vaisseaux du coup et puis un tronc de l'artère pulmonaire qui va se diviser en artère pulmonaire droite artère pulmonaire gauche et canal et ce gros canal va rejoindre la aorte descendante et donc c'est ni plus ni moins qu'un tronc artériel commun de type 4 qui est associé au Dijorge dans 90% des cas mais on va revoir un cas de tronc artériel commun alors quelles autres etiologies auraient pu donner un différentiel de saturation membres submembrins c'est dommage que ça ne passe pas en boucle un instant c'est de ma faute vous m'arrêtez c'est des choses que vous ne comprenez pas donc là vous voyez une magnifique coupe courax passant sur le milieu du ventricule gauche comment je sais que c'est le milieu du ventricule gauche je le sais parce qu'il passe par les deux piliers vous voyez les piliers mitraux si vous voulez analyser une courbure septale il ne faut pas l'analyser si vous voyez la valve mitrale vous êtes trop haut et vous aurez l'impression d'avoir une courbure septale aplatie en fait l'analyse de la courbure septale elle se fait au milieu du léger sur le segment médian et qu'on identifie grâce au piliers donc je suis bien positionné et puis là qu'est-ce que je vois je vois en systole et bien que ma courbure septale s'inverse elle devient pathologique regardez je vous le montre si je l'ai attrapé elle a un petit rebond qui est par ici vous voyez ça s'aplatit et même ça s'inverse et en fait c'est un signe d'hypertension artérielle pulmonaire et puis là quand je regarde ma coupe pour axe où j'ai mon aort ici mon tronc de l'artère pulmonaire ici mes deux branches et bien j'ai un canal artériel mais qui cette fois-ci est purement droite-gauche donc c'est vraiment une HTAP mais il n'est pas vraiment purement droite-gauche regardez si je m'arrête là je vois qu'il y a un peu de rouge en diastole ça veut quand même dire que les résistances vasculaires pulmonaires sont plus basses que les résistances vasculaires systémiques donc c'est une hypertension artérielle sévère mais dont les résistances sont plutôt inférieures aux résistances systémiques mais par contre en systole on voit que la post-charge du VD les pressions pulmonaires en systole sont plus élevées que les pressions aortiques en systole ça faut bien comprendre qu'en diastole on s'intéresse aux résistances vasculaires qui se regardent l'une par rapport à l'autre puisque les valves sont fermées la valve aortique est fermée la valve pulmonaire est fermée on regarde les résistances et en diastole et en systole on va regarder vraiment la post-charge donc les pressions pulmonaires et les pressions aortiques alors comment on évalue les pressions pulmonaires ça fait aussi partie des grandes questions que vous m'avez posées en fonction des cardiopathies etc donc les cardio-adultes ils connaissent bien ça puisqu'ils le font de manière habituelle chez l'adulte mais il y a des pièges donc on peut utiliser la fuite tricuspide vous savez on prend le gradient VDOD auquel on associe la pression dans l'orillette droite et puis cette pression dans l'orillette droite elle s'évalue par la taille de la vanicarde inférieure une vanicarde inférieure très fine on dit que c'est environ 3 mm de mercure une vanicarde inférieure dilatée en fonction de son niveau de dilatation entre 10 et 15 mm de mercure et puis le gradient VDOD on prend le gradient max de notre fuite tricuspide ici vous voyez on est à 93 mm de mercure donc on a une pression artérielle pulmonaire systolique là on est bien en train de parler de la pression systolique qui va être très élevée parce que si on a une vanicarde inférieure qui est fine on sera environ à 96 mm de mercure de PAPS on va pouvoir également utiliser la fuite pulmonaire la fuite pulmonaire elle a une forme comme ça on ne voit pas très bien c'est un peu clair je suis désolé mais en gros elle a une forme comme ça avec une décélération si vous voulez du flux et puis en protodiastole on va choper un gradient qui va être le reflet des pressions artérielles pulmonaires moyennes et en protodiastole et en télédiastole c'est-à-dire ici on va attraper le gradient APVD qui va être le reflet des pressions artérielles pulmonaires en diastole et donc on pourra estimer ces pressions-là en rajoutant toujours la pression dans l'orienter et puis enfin aussi on peut quand on a la chance d'avoir un canal et bien en prenant le gradient max en systole à travers le canal si on prend la pression dans la horte qui par exemple chez un enfant va être à 90 mm de mercure si on imagine qu'on a 30 de gradient max comme ici entre la horte et l'artère pulmonaire et bien c'est facile de savoir quelle est la pression artérielle pulmonaire systolique elle est égale à 90 moins 30 c'est-à-dire 60 mm de mercure tout ça vous le savez très bien quels sont les pièges ah oui et puis le dernier point c'est que bien sûr pour évaluer les pressions pulmonaires la courbure septale va souvent nous aider parce que parfois on n'a pas d'IT chez l'enfant parfois on n'a pas d'IP chez l'enfant parfois on n'a pas de canal chez l'enfant et la courbure septale elle est quand même assez fiable chez l'enfant elle est plus difficile à obtenir chez l'adulte de manière fiable alors peut-on toujours utiliser l'IT pour estimer les pressions pulmonaires c'est là qu'il y a des pièges donc si on a un obstacle pulmonaire et bien on a un gradient entre l'EVD et l'artère pulmonaire il faut bien imaginer que la pression qu'on va avoir quand on va prendre notre gradient entre l'EVD et l'OD par la fuite tricuspide ça va être le reflet de la pression dans le ventricule droit et non de la pression dans l'artère pulmonaire puisqu'il y a ce gradient et donc ce ne sera pas si ce gradient augmentait si par exemple j'ai 90 sur ma fuite tricuspide tant que je n'ai pas regardé la voie pulmonaire je peux simplement dire j'ai une hypertension dans le ventricule droit j'ai une HTVD je ne peux absolument pas dire j'ai une HTAP chez l'adulte on passe de l'un à l'autre mais c'est complètement un abus parce qu'il faut aller vérifier que la voie pulmonaire il n'y a pas d'obstacle là-dessus pour pouvoir dire que cette PVD c'est la PAPS il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'obstacle et s'il y a un obstacle s'il y a un obstacle valvulaire pulmonaire qui est très limité dans sa taille comme par exemple une sténose valvulaire pulmonaire et bien on va pouvoir obtenir un gradient fiable et donc ce gradient fiable il suffira de le retrancher à la pression dans le ventricule droit et on obtiendra les PAPS si par exemple j'ai 90 dans mon VD et que j'ai 70 entre le VD et la P et bien je sais que les pressions artérielles pulmonaires systoliques elles sont à 20 mm de mercure elles sont donc normales ce qui augmente mon HTVD c'est la sténose pulmonaire point barre et en revanche si on a des obstacles étagés par exemple une tétrogyte phallo une petite voie pulmonaire et bien on ne peut pas utiliser ça parce qu'il y a deux raisons qui font qu'on ne peut pas utiliser ça c'est que la première déjà Bernoulli ça ne marche pas la formule de Bernoulli elle ne marche pas sur les obstacles étagés donc déjà hémodynamiquement ce que va nous donner le Doppler va être faux ça c'est le premier point mais le deuxième point c'est que s'il y a des obstacles étagés on va simplement avoir un gradient qui va être le reflet de l'obstacle qu'on voit sur notre écho mais dans la tétrogyte phallo quand les voies pulmonaires sont petites elles sont petites jusqu'en toute distalité donc si je prends un gradient entre le VD et la P je vais avoir le reflet de la différence de la différence de pression entre le VD et la fin de la P que je vois mais imaginons qu'il y a des obstacles qui sont plus distaux je n'aurai aucune idée du gradient sur ces obstacles là et donc faire la formule qui est juste au-dessus PVD moins le gradient que j'ai eu ça va me donner la pression en aval des obstacles que je vois en écho mais la pression en aval des obstacles que je vois en écho ce n'est toujours pas la pression artérielle pulmonaire systolique la pression artérielle pulmonaire systolique c'est la pression qu'il y a après tous les obstacles de toutes les branches donc on ne peut pas estimer l'HTAP sur un phallo avec des petites voies on peut estimer la pression dans le ventricule droit qui est une information importante parce que c'est ce qui va nous dire attention il y a une HTVD si on ferme la CIV le ventricule droit il va défaillir ce sera en aucun cas l'HTAP ce sera simplement une HTVD reflet des obstacles étagés de la voie pulmonaire est-ce que c'est clair là-dessus c'est hyper important si ce n'est pas clair branchez votre micro et parlons c'est vraiment très important qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus non mais ça y est j'ai dit ce que j'avais dit donc comment estimer les pressions pulmonaires s'il y a une sténose pulmonaire sans canal c'est ce que je vous ai dit PVD moins gradient max VDAP en cas de tétralogie de phallo c'est un piège on ne peut pas car on a des obstacles étagés sur la voie pulmonaire donc la PVD est le reflet de la somme de tous ces obstacles et d'ailleurs il existe des situations assez fréquentes et qui sont troublantes et ça c'est un piège quand on a une tétralogie de phallo qu'on a opérée et on avait l'impression que les branches étaient belles et la réparation elle est nickel elle est vraiment nickel l'anneau il est beau le tronc il est beau nos artères pulmonaires sont belles et on regarde par l'ité et on a 100 mm de mercure alors qu'il n'y a plus de CIV et l'enfant il ne va pas bien il est bleu parce qu'il a un châne par son CIA et ça ne va pas et bien en fait qu'est-ce qu'il faut faire comme examen complémentaire et bien en fait il faut aller faire un KT pour aller regarder faire une angio de la voie pulmonaire parce que si on a 100 de pression pulmonaire il y a deux possibilités de 100 de pression dans le VD il y a deux possibilités soit l'enfant il a authentiquement une HTAP c'est-à-dire une maladie de ses poumons soit en fait il a des obstacles distaux qu'on ne voit pas en écho et quand on va faire notre angio et bien on va découvrir une arborisation pulmonaire merdique avec des artères pulmonaires toutes petites et ça en fait c'est le signe qu'en fait les artères sont moches et c'est ce qui fait souffrir le ventricule droit et ce n'est pas très fréquent mais ça arrive moi je me souviens d'une patiente qui en fait n'allait pas bien parce qu'elle gardait des obstacles distaux alors que la réparation proximale était belle et comment on estime les pressions pulmonaires quand on a une CIV très large alors ça c'est le plus simple parce que quand on a une CIV très large on a égalisation de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit et donc la pression artérielle pulmonaire systolique et bien c'est simplement la pression artérielle systolique c'est-à-dire qu'on va prendre la pression on va prendre un brassard à tension et puis on va regarder notre enfant il a 90 de tension en systole la CIV est très large je n'ai pas de gradient dessus c'est un CIV vraiment important et bien je peux vous dire ces pressions pulmonaires elles sont à 90 c'est facile alors on reste sur l'HTAP pour comprendre comment ça fonctionne mais ça vous avez eu un cours là-dessus en gros les pressions artérielles pulmonaires c'est le reflet pareil les cardio-adultes connaissent bien du gradient transcapillaire ou transpulmonaire qui est la part précapillaire associée à ce qu'on appelle la P-cap qui est la part postcapillaire donc chez l'adulte typiquement quand on a une HTAP on va faire un KT puis on va aller gonfler notre petit ballon au fond de notre artère pulmonaire pour s'affranchir de la part précapillaire et puis on va mesurer les pressions postcapillaire et si elles sont augmentées on va dire ah c'est une HTAP postcapillaire c'est un patient qui est hyper tendu qui fait de la dysfonction diastolite donc il a une HTAP postcapillaire chez l'enfant et bien c'est un peu le même principe mais c'est un peu plus compliqué parce que donc le précapillaire c'est la maladie pulmonaire typiquement c'est une pathologie des capillaires pulmonaires qui peut être soit primitive c'est vraiment les HTAP primitives qui ont un pronostic qui est très sombre soit secondaire à toute pathologie pulmonaire typiquement chez l'adulte c'est le BPCO qui a une HTAP précapillaire mais chez l'enfant ça peut être une pathologie pulmonaire je ne sais pas un asthme très sévère ou une bronchodisplasie sévère etc. et la partie postcapillaire en fait quand on gonfle notre ballon on va avoir le reflet des pressions en aval du ballon c'est-à-dire la PECAP mais attention la PECAP ce n'est pas toujours la pression diastolique ce n'est pas toujours la POG ce n'est pas toujours le reflet de la pression de la fonction diastolique du ventricule gauche chez l'enfant et ça c'est un piège il y a eu un cas technique comme ça de Damien Bonnet qui avait planté tous les élèves au DU il y a très longtemps sur une sténose mitrale comme ça parce qu'en fait il faut voir vraiment on mesure la pression en aval des veines pulmonaires mais il faut voir ce qu'il y a en aval des veines pulmonaires s'il n'y a pas d'obstacle en aval des veines pulmonaires c'est très bien c'est notre PT-DVG c'est notre pression diastolique du ventricule gauche si en revanche il y a un obstacle en aval des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche quel que soit son niveau et bien en fait la PECAP ce sera le reflet de la pression dans l'endroit qui est en amont de l'obstacle par exemple si j'ai une sténose mitrale la PECAP ce sera le reflet des pressions dans l'oreillette gauche qui sont les pressions qui sont en amont de la sténose mitrale et ce n'est pas du tout les pressions télédiastoliques du ventricule gauche les pressions dans l'oreillette gauche en amont d'une sténose mitrale membrane supramitrale même principe cœur triatrial même principe RVPA total bloqué qui va se jeter dans l'oreillette droite c'est la même chose si on gonfle notre petit ballon pendant qu'on fait notre cathé et qu'on mesure les pressions en aval du petit ballon on arrive dans les veines pulmonaires on arrive dans un collecteur commun qui arrive dans l'oreillette droite donc ce n'est pas du tout le reflet des pressions dans l'oreillette gauche c'est le reflet des pressions dans le collecteur et puis pareil pour les sténoses des veines pulmonaires qui sont une pathologie gravissime en fait quand on gonfle notre ballon on a les pressions dans les veines pulmonaires avant les sténoses et puis notre troisième cause d'hypertension artile pulmonaire c'est l'HTAP de débit qui est lié à la surcharge qui est lié au passage du sang et ça c'est ni du précapillaire ni du postcapillaire c'est autre chose c'est une HTAP de débit ensuite je vous avais posé la question en cas de canal artériel large avec HTAP quels sont vos moyens échographiques pour vous assurer que le châtre est significatif et que les résistances asculaires pulmonaires sont basses ça c'est de la vie réelle c'est à dire que vous êtes en néonate et puis vous avez un enfant qui a un canal artériel large qui a une HTAP et on vous dit est-ce que l'enfant il ne va pas bien à cause de son canal et bien sûr l'arrière pensée c'est est-ce que son canal n'est pas en fait plutôt là pour l'aider parce qu'il a une HTAP à cause de sa bronchodysplasie et si on lui ferme son canal il n'aura plus de chinte de décharge et il peut aller moins bien qu'avec son canal donc c'est vraiment des questions qu'on nous pose en néonate et c'est notre vie courante donc en fait on va aller essayer d'évaluer les signes d'hyperdébit pour savoir si vraiment on est en présence d'un chinte significatif et que les résistances sont basses et qu'on peut fermer donc les signes d'hyperdébit c'est comme pour une CIV c'est cavité cardiaque gauche dilatée l'oreillette gauche dilatée on aime bien prendre le rapport OG sur AOR chez les prémats c'est une mesure barbare qui est faite en M-mode en fait techniquement quand tu regardes ce type de mesure c'est vraiment d'une qualité très médiocre parce que le M-mode en fonction de l'outil de place c'est très très variable il n'y a plus personne en cardio adulte qui fait du M-mode sur l'oreillette gauche et l'AOR mais néanmoins on l'utilise parce que tous les papiers sur les canaux artériels ont été faits avec cette mesure là et donc on continue à faire des rapports OG sur AOR en néonate mais c'est quand même un petit peu léger comme approche et puis après on va aller chercher des signes d'hyperdébit liés au canal donc il faut bien comprendre que le canal il va chanter de la gauche vers la droite à fond en systole mais aussi en diastole et donc on va chercher des signes de vol diastolique et donc on peut aller les chercher donc en regardant notre aorte abdominale on va aller regarder s'il y a un vol c'est-à-dire du sang qui remonte dans la aorte pour retourner vers le canal et on peut aller chercher la même chose dans l'artère cérébrale moyenne ou dans les artères digestives et puis on s'en rend compte aussi cliniquement parce que c'est des patients qui digèrent mal et qui vont avoir des insuffinances rénales et ça c'est à cause du vol diastolique et puis qui dit vol diastolique ça veut dire on prend du sang dans la aorte pour le mettre du côté pulmonaire et bien on va pouvoir évaluer ce volume-là en regardant l'enrichissement diastolique dans le flux de l'artère pulmonaire gauche c'est-à-dire on aura beaucoup de sang dans l'artère pulmonaire gauche qui sera en fait le reflet d'un canal artére et puis bien sûr un truc plus simple on aurait peut-être pu commencer même par ça c'est bien sûr vérifier que le canal il est gauche-droite uniquement si on a un canal droite-gauche qui chante c'est qu'il y a une HTAP qui n'est pas liée à l'hyperdébit c'est qu'il y a une HTAP qui est liée au poumon et ça c'est une contre-indication à fermer le canal absolument et puis on va avoir d'autres petits signes pour bien s'assurer que les résistances vasculaires pulmonaires sont basses et que quand on va aller fermer le canal l'enfant va aller mieux et bien en fait c'est que quand on regarde le flux du canal en diastole les valves comme vous disiez la valve ortica valve pulmaire sont fermées et c'est vraiment le reflet des balances entre résistance vasculaire systémique et pulmonaire et c'est plus lié à la qualité des ventricules c'est plus lié aux obstacles qu'on peut avoir à la sortie des ventricules c'est vraiment uniquement les résistances qui se regardent et si vous voyez un flux droite-gauche en diastole donc des poumons vers la horte alors que les valves sont fermées ça veut dire que les résistances pulmonaires sont supérieures en résistance systémique et là on parle bien de résistance on ne parle pas de pression de débit ou de choses comme ça on parle bien de résistance donc ça c'est un signe que si vous fermez le canal ça ne va pas aller les capillaires pulmonaires sont malades et sont très serrés et on a besoin du canal comme soupape et de la même manière par l'IP c'est la même chose que ce qu'on regarde par le canal on se met en diastole et la PAPD qu'on a vue tout à l'heure pour estimer les pressions pulmonaires là en diastole à la fin de la descente de la fuite d'insuffisance pulmonaire et bien elle est le reflet des résistances pulmonaires pour la même raison que ce que je vous ai dit et on sait très bien quand on fait de l'insuffisance cardiaque de l'adulte qu'on aime bien regarder cette pression intérieure pulmonaire qui allait vraiment le reflet des résistances pulmonaires et de la part précapillaire alors ensuite il y avait la question que je vous avais posée sur les courbures septales je vous ai montré des photos désolé ce n'était pas des photos de forcément très bonne qualité mais c'était pour vous montrer la différence entre une surcharge en pression et une surcharge en volume quand on apprécie la courbure septale donc déjà on se met bien au milieu du ventricule gauche au niveau des deux piliers comme vous pouvez le voir sur à gauche on a une surcharge en systole c'est-à-dire qu'en systole la courbure va s'aplactiver la surcharge en systole c'est le reflet de la surcharge en pression puisque c'est au moment où il y a la contraction du muscle et donc ça c'est le reflet de l'hypertension dans le ventricule droit donc maintenant vous le savez bien c'est soit l'HTAP soit un obstacle sur la voie d'éjection et ici on a un aplatissement mais qui n'est pas en systole si on regarde bien il n'est qu'en diastole si j'arrête mon image là je suis en diastole le ventricule gauche est le plus gros c'est là que c'est aplatible et quand je suis en systole et bien vous allez voir c'est bien rond c'est trop rond et donc il n'y a pas d'HTBD par contre il y a une surcharge en volume et qu'est-ce qui donne une surcharge en volume et bien tout le monde pense à dire la communication intératrigale c'est vraiment ça une grosse CIA c'est ce qu'on voit on voit vraiment un aplatissement en diastole avec une courbure septale normale en systole sauf quand ils sont très âgés et qu'ils commencent à avoir une HTAP mais c'est également toutes les causes de surcharge du ventricule droit donc les retours vénopulmonaires anormaux qui fonctionnent comme les CIA et puis les fuites l'insuffisance pulmonaire c'est sûr il y a plus de sang qui revient donc le volume est plus important à droite et l'insuffisance tricuspide également puisqu'il va falloir remplir plus son ventricule droit puisqu'il y a une partie qui repart dans l'oreillette droite au moment de la systérose donc on a dû augmenter le vol télédiscipline du ventricule droit est-ce que ça va est-ce qu'on fait un petit point question ou c'est bon je continue je veux bien une réponse pour être sûr que vous ne serez pas en train de dormir petit point question ouais oui du coup je commence alors question là sur la courbure septale ouais est-ce qu'une surcharge en volume c'est toujours synonyme d'une dysfonction diastolique non c'est pas la même chose là non non c'est pas la même chose parce que par exemple tu peux avoir une IP sévère mais sans dysfonction diastolique c'est vraiment une histoire de volume c'est bête et méchant comme ça c'est une histoire de volume il y a trop de sang qui rentre dans le ventricule et la dysfonction diastolique c'est plutôt quelque chose que tu vas avoir quand tu as un muscle qui s'épaissit et pas forcément quand tu as un muscle qui se dilate à cause d'une surcharge en volume les IT elles sont tolérées très longtemps par exemple une IT avec une CIA si c'est une IT qui s'est installée tranquillement et que c'est pas une absy pas un truc comme ça et bien tu n'auras pas de cyanose tu n'auras pas de chinte de droite-gauche forcément tu n'auras pas de dysfonction diastolique et donc non ce n'est pas le reflet de la dysfonction diastolique c'est vraiment le reflet de la surcharge donc la fonction diastolique droite on l'apprécie sur le sens du chinte dans la CIA et sur la dilatation de la veine cave inférieure exactement et la dysfonction diastolique du ventricule gauche on l'apprécie par le gradient à travers le FOC ou l'autre solution si on a une CIA large de la même manière que quand on a une dysfonction diastolique droite ça va chanter droite-gauche quand on a une dysfonction diastolique gauche ça va chanter gauche-droite et on va avoir une surcharge dans le foie c'est un peu tiré par les cheveux mais Daniel Sidi quand je travaillais au Mozambique avec lui il me disait un ventricule unique gauche avec une large CIA qui ne va pas bien qui a une mauvaise fonction diastolique ça s'apprécie en regardant le foie pourtant c'est un signe d'insuffisance caracte droite mais non en fait quand on a une large CIA il y a égalisation de pression entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite donc si l'oreillette gauche a une pression qui monte l'oreillette droite aura une pression qui monte et donc on aura une ventricule inférieure qui va se dilater ok merci je continue ou il y a d'autres questions non il y en a d'autres ok je voulais savoir l'orateur précédent a dit qu'on ne pouvait pas utiliser le bernouillis sur le canal parce que c'est un tube donc du coup pour évaluer la PAPS en faisant TA-gradient max ça devient un peu alors en fait on aime bien utiliser plusieurs méthodes et très clairement le canal artériel en fait si on a un beau tube en fait notre équation de bernouillis elle est complètement fausse et donc c'est vrai que si tu as une tricuspide que tu as une courbure septale ou que tu as une IP il vaut mieux se référer ou une CIV encore mieux il vaut mieux se référer à ça si tu as des discordances de chiffres il vaut mieux se référer à ça pour prendre ta l'air de pression pulmonaire ok néanmoins je modère un peu le propos parce qu'en fait souvent quand même le canal artériel persistant c'est un large tube qui devient plus petit à un seul endroit sauf quand c'est un tout petit canal mais quand c'est des larges canaux il y a quand même souvent des ampoules avec une zone qui est rétrécie à un seul endroit et ben là le bernouillis fonctionne parce que c'est pas tubulaire en fait l'accélération elle se fait sur un ou deux millimètres et dans ce cas là on a le droit d'utiliser mais je confirme que si tu as des discordances dans tes chiffres c'est certainement pas le canal qui doit emporter la décision pour te donner la pression pulmonaire et on utilise quand même quand on n'a pas de chinte pas d'IT et qu'on a que un canal on va quand même utiliser la Vmax dans le canal alors on donnera pas la pression pulmonaire mais on donnera quand même la Vmax pour se rassurer en disant le canal il est à 4 mètres je suis tranquille il n'y a pas d'HTAP c'est un canal restrictif on le fera quand même et c'est quand même ça qui va être l'élément qui va nous rassurer le plus d'accord et j'avais une autre question je voulais savoir pour la coarctation en fait quand on met de la prostine chez un enfant est-ce qu'il est possible qu'on le passe en hyperdébit en hyperdébit pulmonaire à travers un canal trop ouvert sur une coarctation constituée oui en fait il faudrait vraiment lever la coarctation de manière très impressionnante que l'isme de redevienne énorme parce que quand même le canal il est en dessous il est au-delà de la coarct donc souvent ça lève la coarctation ça permet de soulager un peu tout ça mais de là à dire que tu te retrouves avec un méga un méga bol oui un enfant disneyique dans les poumons c'est un peu peu probable quand même moi je n'ai jamais vu ok en théorie pourquoi pas mais ça ce serait vrai si vraiment tu as levé la coarctation à un poumon ouais ok et dernière question ouais je voulais savoir si une IP à la langue n'augmente pas la pression ventriculaire droite c'est les diastoliques du ventricule droit oui si elle est importante ouais et bien en fait alors systolique ou diastolique diastolique oui parce qu'au bout d'un moment ton ventricule droit il dilate et il va perdre en compliance et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est à dire que ça ça va être vrai si tu as un ventricule droit qui se modifie un ventricule droit qui devient pathologique pour son propre compte ok et dans ce cas là oui ok merci moi j'ai juste une question encore ouais c'est qu'on n'a pas parlé de la place du gradient tensionnel dans le diagnostic de cohort est-ce que oui alors le gradient tensionnel je ne l'ai pas je ne l'ai pas mis mais en fait c'est j'aurais dû le mettre quand j'ai dit prenez les poux huméraux en gros c'est ça l'idée quoi d'accord c'est de dire ne pas avoir des poux fémoraux ce n'est pas une coercation avoir un gradient tensionnel ou avoir des poux huméraux palpés battants et pas de poux fémoraux ça c'est vraiment pas de coercation donc effectivement l'examen clinique qui manquait c'est soit de prendre les poux huméraux soit de confirmer un gradient tensionnel avec une différence de tension à 20 mm de mercure il faut que ça se confirme parce que quand on regarde sur un nouveau-né entre temps entre deux mesures il s'agit les tensions bougent beaucoup pour valider un gradient tensionnel il faut un monitoring toutes les 4 heures sur une journée entière et puis se dire oui effectivement il y a un vrai intentionnel ce n'est pas la pauvre tension il faut à la maths qui va vraiment sauf si vraiment il y a 35 de différence mais s'il y a 10-15 franchement ce n'est pas ça qui emporte la conviction très bien merci il y a des questions avant Magali je vois que votre micro est actif est-ce que vous voulez poser une question non j'ai posé toutes les questions on continue alors on reste dans les chintes donc là je voulais je voulais reparler un petit peu des CIV donc les CIV il y en a plusieurs il y a plusieurs anatomies je vous avais demandé d'essayer de vous pencher là-dessus je vous remets ça parce qu'en fait c'est un un sacré casse-tête des nomenclatures les nomenclatures ont été refaites il y a deux écoles anatomiques elle vous en a parlé Lucille et donc en fait on a plein de manières d'appeler les mêmes choses et on a aussi des manières erronées d'appeler les choses par habitude donc je refais un point là-dessus donc on a les CIV d'admission ou le CIV du septum d'entrée ou du septum d'admission qui sont les CIV du CAV au niveau de la valve tripustique on a les CIV musculaires qui sont donc dans le septum musculaire ou le septum trabéculé qu'on peut également appeler les CIV trabéculés et qui peuvent avoir des localisations qui se rapprochent des CIV qui se rapprochent de l'admission donc on peut avoir des CIV musculaires de l'admission et ce n'est pas du tout la même chose que des CIV d'admission on va voir en écho la différence et on peut avoir des CIV musculaires qui se rapprochent de l'éjection mais c'est des CIV musculaires proches de l'éjection ou avec extension vers l'éjection mais ce n'est pas des CIV périmembraneuses et ce n'est pas des CIV de la haute et puis vers l'éjection on a un certain nombre de CIV qui sont les CIV qu'on appelle mais qu'on se trompe quand on appelle CIV sous-aortique en gros quand on fait une écho qu'on regarde en parasternal-longaxe on va voir une CIV sur la parasternal-longaxe sous l'aort on va dire c'est une CIV sous-aortique CIV sous-aortique ça ne veut rien dire parce qu'il y a plusieurs types de CIV sous-aortique c'est un terme à bannir on a les CIV périmembraneuses ou membraneuses qui sont situées ici un petit peu à cheval quand on regarde dans le ventricule droit un petit peu à cheval entre le ventricule droit et l'oreille droite vous allez voir ça a son importance et qui sont vraiment un peu plus basses qui sont très proches de la valve trituspide on a les CIV qui sont sous la valve pulmonaire c'est ce qu'on appelle des CIV infandibulaires c'est logique puisque l'infandibulum pulmonaire c'est ça on peut les appeler aussi CIV d'oblicomited c'est un terme que vous avez dû voir dans le cours sur les ventricules droits à double issue on peut le dire c'est des CIV sous-vasculaires c'est à dire qu'elles sont sous les vaisseaux sous les deux vaisseaux c'est à dire qu'elles sont sous-aortiques quand on regarde le VG et puis elles sont sous-pulmonaires c'est des synonymes tout ça et puis on a ce qu'on appelle les CIV de l'outlet qu'on appelait les CIV cono-ventriculaires avant mais ça n'est plus dans les nomenclatures tout le monde le fait mais ça n'est plus dans les nomenclatures maintenant on appelle ça des CIV de l'outlet qui sont les CIV de la tétraogie de phallo etc du VDDI et tout et qui sont en fait les CIV localisés dans le Y de la bande septale pas les mêmes CIV là vous voyez il y a une petite flèche vers ici une CIV infandibulaire en fait celle-là ce n'est pas une CIV de l'outlet ce n'est pas une CIV sous-vasculaire on va l'appeler CIV infandibulaire mais en fait c'est plutôt une CIV musculaire infandibulaire et elle devrait plutôt être dans la famille des CIV musculaires qui se localisent vers l'infandibulome la vraie CIV infandibulaire c'est celle qui est sous-vasculaire voilà maintenant qu'est-ce que ça donne en écho la CIV périmembraneuse c'est une CIV sous-aortique donc on la voit sous la horte quand on fait une coupe 4 cavités par un certain grand axe on la voit sous la horte avec une horte qui n'est pas à cheval donc pas comme ici ça c'est la CIV de la horte et puis quand on regarde dans le courax on voit qu'elle est proche de la valve tricuspide donc elle a un G qui est situé à 10 heures sur les côtes du courax c'est le G rouge qu'on voit là à 10 heures juste en regard de la valve tricuspide pourquoi c'est là ? regardez on reprend le schéma c'est logique la CIV périmembraneuse elle est là elle est toute proche de la valve tricuspide donc c'est logique que sur notre courax ce soit proche de la valve tricuspide ensuite les CIV infandibulaires en écho elles sont toutes proches de la valve pulmonaire vous vous souvenez c'est les sous-vasculaires c'est les doblis comité elles sont proches de la valve antique proches de la valve pulmonaire donc c'est un flux qui est vers la valve pulmonaire c'est celle-là sous la valve pulmonaire les infandibulaires et puis les CIV de l'outlet c'est celles qui impliquent le septum conal donc impliquant le septum conal et bien le septum conal étant accroché à la horte et bien dès que le septum conal bouge la horte bouge avec donc c'est pour ça qu'on a une horte dextroposée dans la tétrologie de phallo c'est ce qu'on voit là avec la CIV de l'outlet ou CIV cono-ventriculaire mais c'est un peu faux et puis quand on regarde sur le courax je ne vous en ai pas mis c'est un peu bête mais peut-être j'en ai une après et bien on voit que cette CIV en fait elle n'est pas vraiment on regarde la tricuspide mais quand même elle est large donc elle part de la tricuspide mais surtout elle va un peu plus loin et puis surtout on voit une bascule du septum conal et au lieu d'être le septum conal si vous voulez c'est ça c'est ni plus ni moins que ça le septum conal le septum conal c'est le septum qui sépare la valve pulmonaire de la valve aortique donc c'est ce bout de muscle là ok et donc ce septum conal il est censé s'approcher de la tricuspide il est là regardez il est là il est censé fermer le septum c'est ce qu'il y a dans le Y et donc ça c'est un septum conal normal et dans la tête de l'héthroïde phallos ce septum conal il va basculer et il va pointer vers le haut et alors pourquoi c'était important ce que je vous ai dit que le CIV le septum membraneux il était un petit peu à cheval sur l'oreille à droite et le ventricule gauche quand on regarde ça c'est le côté du ventricule gauche le septum membraneux il est là il est en fait le chirurgien il le repère parce qu'il est à l'aplomb de la cusp coronaire que je ne dis pas de la non-coronaire et de la coronaire droite donc lui il repère comme ça le septum conal et du côté du ventricule droit et bien en fait on le repère parce qu'il est sous le muscle papillaire du conus c'est pas technique mais également il a un petit bout qui passe du côté de l'OD et pourquoi c'est important c'est parce qu'en fait s'il y a une CIV périmembraneuse et bien on pourra avoir un chante VGOD puisqu'on peut avoir du trou qui passe par là et qui arrive dans l'organe droite comment ça s'explique ça que d'un côté ce soit à cheval et de l'autre ce ne le soit pas c'est parce que la valve tricuspide elle est plus apicale que la valve neutrale et donc vous voyez ici on voit ici on a notre aorte c'est un pouraxe encore valve tricuspide un fondibulum pulmonaire valve pulmonaire on voit la CIV périmembraneuse qui regarde la valve tricuspide et puis un chante bleu qui est notre chante VGOD et ça c'est ce qu'on appelle le chante de GERBOD voilà il ne faut pas être surpris quand on a une CIV périmembraneuse de voir un flux qui rentre dans l'oreillette droite ce n'est pas parce qu'on a une chante de GERBOD ce n'est pas parce que c'est une chante de GERBOD et puis d'ailleurs vous allez pouvoir en hémodynamique quand vous allez prendre un gradient à travers ce flux là vous aurez un gradient qui traduira le gradient entre le ventricule gauche et l'oreillette droite donc ce sera très élevé ce sera à 100 ou à 110 par exemple enfin si on a un patient qui a 100 de pression artérielle s'il a 3 mm dans l'OD ce sera un gradient à 100 vous allez vous dire oh là là mais en fait j'ai une HTVD oh là là mais il y a un problème cette CIV elle n'est pas restrictive sauf que vous vous dites oh là là c'est proche de la CIV ça se trouve c'est un chante de GERBOD c'est un chante VGOD et bien comment je peux m'en sortir je vais prendre un gradient par la CIV entre le ventricule gauche et le ventricule droit si j'ai un gradient qui est bas qui a 10 mm de mercure ça veut dire qu'il y a vraiment une pression élevée dans le ventricule droit et que c'est bien une fuite tricuspide et donc je dois m'inquiéter il y a bien une HTAP la CIV est large si par contre j'ai 80 à travers ma CIV et bien ça veut dire que j'ai 20 dans le VD puisque j'avais 100 dans mon VG donc c'est bien que c'est un chante VGOD c'est technique mais ça c'est courant et alors donc là je voulais vous montrer les CIV musculaires je vous disais ça peut aller se promener les CIV musculaires donc à droite c'est la CIV musculaire typique trabéculée le petit pchit dans le muscle ça c'est pas grave ça se ferme tout seul parfois on peut en avoir plusieurs parfois on peut avoir un septum gruyère mais là c'en est une seule c'est pas grave mais parfois c'est des CIV beaucoup plus larges et puis elles peuvent aller dans l'admission là vous voyez on dirait un CIV un peu on dirait une CIV de CIV mais en fait quand on regarde bien et bien regardez bien attentivement les valves et bien c'est pas des valves qui sont dans le même plan on a une valve tricuspide qui est plus apicale alors c'est un peu dur et si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper et bien c'est simple si vous dites c'est un CIV et bien c'est simple aller chercher est-ce qu'il y a une CIV à ostium primum ça existe mais c'est extrêmement rare les CIV avaient juste une CIV d'admission s'il n'y a pas de CIV à ostium primum c'est pas en faveur d'un CIV si vous voyez un petit bout de muscle à la jonction qui dépasse un peu c'est que c'est une CIV musculaire qui est dans l'admission mais un CIV il n'y a pas de muscle dans l'admission il n'y a rien c'est un seul anneau commun donc ça doit être vraiment dans le même plan ça va vous aider et puis le dernier point aller regarder la mitrale ou la composante gauche en court axe si vous avez une fente mitrale et bien là c'est un CIV si vous n'avez pas de fente mitrale c'est pas un CIV c'est une CIV musculaire postale ça regardez c'est pas du tout pareil ça c'est un CIV vous avez une très large communication il n'y a pas de muscle là il n'y a rien quand c'est ouvert c'est ouvert il n'y a rien et vous avez une seule valve qui s'ouvre alors plus ou moins avec des attaches sur le septum et puis une CIA ostium primum et si vous mettez de la couleur vous verrez il y aura peut-être une fuite parce que ce sont des valves fragiles là c'est pour vous mettre la légende on y a de droite on y a de gauche on y a de gauche c'est une émission CIA ostium primum on continue dans notre ambiance CAV donc je vous rappelle le CAV c'est une seule valve qui est en pont quand on fait de la fétopathe enfin quand on fait même de la napathe et qu'on regarde les images peut-être que Lucille vous en a montré mais c'est vraiment en pont quand on regarde depuis les oreillettes et qu'on regarde un CAV on voit une seule valve qui traverse et puis on voit un espèce de muscle il y a une espèce de pont en dessous c'est la crête septale et puis on voit que ça n'a aucun lien avec la valve c'est vraiment c'est pareil et donc cette valve elle va avoir un certain nombre de feuillets en fait elle en a 5 qui sont en fait des feuillets droits et des feuillets gauches et les feuillets qui vont nous intéresser pour savoir quand on va analyser ces valves là c'est principalement le feuillet mural qu'on dit en fait c'est l'équivalent c'est l'équivalent du feuillet postérieur de la nitrale et qui est entre les deux piliers de la VAV gauche et ça c'est quelque chose qu'on regarde attentivement parce que quand les piliers ne sont pas normaux et sont très rapprochés on va fermer notre CAV et bien on va fermer la fente la fente c'est ça et bien on va se retrouver avec une sténose nitrale donc parfois on est obligé de laisser la fente ouverte si les piliers sont très rapprochés et comment on apprécie ça en écho et bien comme ça regardez on se met en corax donc là c'est une vue qui est inversée c'est la nomenclature internationale c'est comme ça qu'on garde le sous-costal je vous incite à vous entraîner à ça parce que c'est très anatomique c'est comme si vous regardiez un enfant de face comme si là il y avait sa tête ses bras et ses jambes c'est très anatomique si on regarde son coeur et bien ça c'est le ventricule gauche ça c'est le ventricule droit qu'est-ce qui part comme ça c'est l'artère pulmonaire et qu'est-ce qui comme ça c'est le ventricule et qu'est-ce qu'on voit là et bien on voit notre valve en pont on voit tous les feuillets si j'arrête l'image vous allez voir quand elle est ouverte je ne sais pas si je vais trouver le bon endroit mais imaginons j'arrête l'image quand elle est ouverte je ne sais pas si je vais y arriver mais vous voyez c'est vraiment en pont ça fait un gros comme un espèce de signe infini oméga et donc là ce que je vous disais le feuillet mural où est-ce qu'il va se voir et bien en fait le feuillet mural là il y a un pilier là il y a un pilier c'est le feuillet mural c'est l'espace entre les deux vous voyez là c'est relativement proche donc si on ferme la fente et bien l'ouverture mitrale ça va se résumer à ça donc ce patient il va falloir dire au chirurgien attention regarde bien parce que peut-être qu'il faut laisser la fente ouverte vous savez sinon on les ferme systématiquement les fentes c'est le seul cas dans lequel on ne les ferme pas avant il y a des chirurgiens ils ne les fermaient pas mais c'est fini maintenant c'est juste pour vous montrer ce qu'il fallait voir le CAV partiel donc en fait c'est simplement que les attaches septales c'est pas on entend toujours c'est un CAV à deux anneaux etc mais en fait il faut bien comprendre qu'un CAV c'est une seule valve AV et quand il est partiel c'est simplement que les attaches septales sont tellement nombreuses qu'elles ont rapproché les feuillets antérieurs et postérieurs et qu'elles ont créé en fait un pont d'attache entre la partie antérieure et la partie postérieure et qu'est-ce qu'on appelle la fente mitrale et bien c'est en fait qu'on se retrouve avec une valve AV gauche comme on a fermé ici qui est fendue une valve mitrale normale c'est ce qu'on voit en bas c'est-à-dire valve antérieure valve postérieure et une belle bouche mitrale et bien la fente mitrale c'est un coup de ciseau dans cette belle bouche antérieure on a fait un coup de ciseau comme une fente la biopalatine et on a créé une fente et c'est en fait ni plus ni moins le résultat de la fermeture du CAV complet qui a laissé une fente regardez une fente mitrale vous voyez là on est en couraxe normalement on est censé voir une belle bouche mitrale avec le feuillet postérieur derrière le feuillet antérieur devant et là vous voyez que ça s'ouvre ça fait comme un triangle on le retrouve ici en trois dimensions ça s'ouvre là c'est la fente vous voyez ça fait un triangle si j'arrête l'image ça fait un joli triangle avec la fente qui est ici normalement une valve mitrale normale ça fait une espèce de lune quand c'est ouvert une lune comme ça parce qu'il y a une continuité en fait entre dans le feuillet antérieur là c'est le coup de ciseau dans le feuillet antérieur les complications du CAV je passe vite parce que vous les avez vu avec mon collègue précédemment mais en gros c'est quoi ? c'est les fuites par cette fente mitrale et la fuite en écho de la fente mitrale c'est vraiment typiquement ça c'est-à-dire que c'est une fuite qui est excentrée qui est dans la fente mitrale donc au niveau du feuillet antérieur ça c'est le feuillet antérieur ça c'est le feuillet postérieur alors malheureusement il y a de gauche le ventre qui est de gauche et donc en fait c'est vraiment dans le feuillet antérieur un jet qui part comme ça et qui descend ça c'est la fuite de la fente mitrale typique et il y a une deuxième complication ici c'est qu'en fait ces fentes mitrales elles ont la particularité d'avoir des attaches septales donc en fait le feuillet qui est coupé en deux et bien il est attaché sur le septum là on distingue l'attache septale je vous le repasse et donc ça c'est une des complications du CAV ça va nous donner des obstacles sous-ortiques là je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça pour montrer le jet de la fuite qui passe à travers en fait souvent les fuites elles sont au point de coaptation et là les fuites de la fente mitrale c'est comme une perforation parce qu'en fait on regarde dans le plan de la fente et donc en fait c'est un faisceau qui traverse le feuillet antérieur et qui est orienté comme ça c'est tout à fait donc classification des CIV selon leur hémodianie type 1 petite restrictive sans hyperdébit maladie de roger 2A avec hyperdébit mais dépression pulmonaire normale 2B hyperdébit avec HTAP attention c'est celles-là qui sont en risque d'HTAP fixées et les 3 c'est avec une protection pulmonaire qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant avec une CIV large symptomatique devienne possible ou asymptomatique il y a 3 causes la première c'est celle que vous devez retenir et penser en premier c'est qu'en fait on commence à avoir une HTAP qui se fixe c'est ce schéma-là que vous avez dû voir en physio on a ici les résistances ici c'est les débits ici c'est les pressions ça c'est la naissance quand on naît on baisse ses pressions on a un cœur en série ça c'est un cœur normal donc on a des pressions qui baissent ça c'est un cœur avec une CIV large les pressions restent élevées puisqu'on a autant on a la même pression dans la horte et dans le ventricule droit et donc on a une HTAP qui va être une HTAP de débit tout ce temps-là puisque les résistances pulmonaires sont là sont en bas et sont basses et puis à un moment il va y avoir une artériolite qui va apparaître l'artériolite apparaissant on va commencer à fixer ses résistances fixer ses résistances ça va entraîner quoi ? ça va entraîner qu'il y aura moins de flux qui va passer notre QP sur QS va diminuer donc notre patient il va se sentir mieux il va être moins essoufflé donc c'est le grand grand danger si vous perdez de vue une CIV large que vous la récupérez à 3 ans parce que les parents n'ont pas consulté et que l'enfant va bien attention c'est peut-être une CIV qui est en train de se fixer dont l'HTAP est en train de se fixer mais ce n'est pas toujours ça ça peut aussi être une des complications des CIV qu'on appelle l'obstacle médio-ventriculaire droit je ne sais pas je ne sais pas si vous voyez bien mais pourquoi ça ne passe pas en boucle donc vous avez votre aorte ici vous avez votre ventricule droit ici votre CIV large qui n'est plus véloce c'est un peu perturbant parce qu'on a l'impression que ce n'est pas très aliasé et puis l'aliasing en fait il est ici il est ici parce que le G de la CIV il a cogné contre la paroi libre infrandibulaire du ventricule droit et ça a créé une réaction musculaire qui a créé un obstacle médio-ventriculaire droit et donc l'enfant il n'est plus symptomatique parce qu'en fait c'est comme s'il était cerclé il a un obstacle qui est situé ici du coup la CIV elle ne peut plus débiter parce qu'il y a une HTVD qui l'empêche de débiter l'enfant est protégé ça devient une CIV de type 3 et c'est une des complications possibles il peut d'ailleurs survenir après que la CIV se soit fermée donc c'est assez traître parce qu'on peut découvrir des obstacles médio-VD à distance là c'est juste pour vous montrer donc là on a son incité à l'hélos et puis l'aliasing il commence ici au niveau de l'obstacle médio-ventriculaire droit et il part dans l'artère pulmonaire ça c'est je ne sais pas pourquoi je vous ai mis celle-là parce que si ça c'est juste pour vous montrer ça c'est un début d'obstacle médio-VD vous voyez c'est pas harmonieux l'infandibulum il est bosselé là il y a quelque chose qui est en train de se passer c'est en fait le G qui va faire une lésion de G et ça va commencer à pousser là bien sûr ça ce n'est pas du tout protecteur ça il y a une CIV large donc l'enfant il est symptomatique mais peut-être qu'un an après d'ailleurs non parce qu'une CIV large comme ça il sera opéré avant mais imaginons la CIV était plus petite elle était 2A peut-être qu'un an après elle va devenir 3 parce que l'obstacle médio-VD il va s'être majoré ici donc c'est une la troisième cause qui peut expliquer que votre enfant est bien alors qu'avant il avait une CIV large c'est en fait que cette CIV elle est en train de se fermer donc ça ça survient sur les CIV musculaires et puis ça survient sur les CIV périmembraneux mais pas sur les CIV sous-vasculaires parce que pour que ça se ferme il faut être proche de la valtricuspule vous vous souvenez du schéma de l'anatomie la valtricuspide en fait ce qui va fermer la CIV c'est pas qu'elle va se fermer c'est qu'en fait il y a de l'appareil sous-valvulaire tricuspide qui va la fermer parce que quand il fait une CIV périmemembraneuse je peux vous jurer il doit soulever la valve parce qu'en fait elle est vraiment sous la valve et elle est cachée dans l'appareil tricuspide donc parfois la nature est bien faite l'appareil va se développer suffisamment pour en fait moucher la CIV et c'est ce qu'on appelle l'anévrisme du septum membraneux mais c'est un mauvais terme puisque ça dépend pas du tout du septum membraneux c'est pas du tout une membrane qui pousse du septum membraneux c'est vraiment de l'appareil sous-valvulaire tricuspide là vous voyez si j'arrête l'image c'était pour bien vous montrer la CIV elle est large et où est-ce que ça va se fermer c'est en fait de l'anévrisme c'est l'appareil sous-valvulaire tricuspide qui en fait crée une poche et puis il n'y a plus que deux passages là qu'on retrouve ici il y a deux passages qui deviennent restrictifs et qui vont potentiellement se fermer et donc en fait quand on voit des adultes qui avaient une CIV pléguine membraneuse large qui s'est fermée par l'appareil sous-valvulaire tricuspide et bien parfois on leur fait une coupe courax et on découvre une CIV largissime parce qu'au niveau du septum membraneux la CIV est toujours aussi large et en fait on voit une grosse poche qui est en fait de l'appareil sous-valvulaire tricuspide qui a contenu et qui fait qu'il n'y a plus de sang qui va dans le ventricule ça c'est ce que je viens de vous montrer oui c'est bon on passe les autres complications des CIV donc il y a le syndrome de l'Aubry-Petsy en fait c'est quoi c'est une aspiration de la cusp ça c'est des images un peu un peu légendaires un peu d'archives parce que ça arrive quand même assez rarement qu'on voit des cusps aussi aspirés là on voit carrément toute la valve ortique qui rentre dans la CIV et en fait qui ferme en partie la CIV parfois on a des CIV qui sont restrictives vous voyez ici c'est impressionnant ça la petite poche qu'on voit c'est pas de l'appareil sous-valvulaire tricuspide c'est de la cusp la cusp qui s'est fait complètement aspirer donc ça c'est une indication à une chirurgie de fermeture de CIV et puis souvent de plastie valvulaire et vous voyez là c'est déjà trop tard parce que là on a une fuite qui est extrêmement sévère parce que la valve elle est très déstabilisée et les autres complications des CIV là en fait on a une membrane sous-aortique vous voyez on la voit bien c'est une coupe 4 chambres avec la valve ortique vous voyez la CIV est là et bien c'est pareil par mécanisme de turbulence on peut avoir une membrane sous-aortique c'est pareil et la dernière celle qu'on oublie un petit peu c'est ça alors est-ce que vous avez une idée de ce que c'est comme complication s'il y en a un qui sait il peut écrire sur l'écran on a une idée personne n'a l'idée on avance c'est en fait une endocardite tricuspide parce qu'en fait le G a entraîné le G est très véloce très turbulent c'est un facteur de risque d'endocardite et puis vous voyez là ce feuillet septal il est très épais très pathologique très remanié c'est une endocardite tricuspide c'est une des complications rares des CIV mais c'est la complication des CIV petites qu'on n'a pas fermé qu'on redoupe qui n'arrive pas souvent mais qu'on redoupe en moins de sous-artique et en second on avance alors un gros ventricule gauche hyperkinétique une HTAP pas de canal pas de CIV qu'est-ce que ça pourrait être cette image à quoi ça vous fait penser là je vous laisse répondre par texte si vous avez une idée prenez qui trouve il vous reste trois secondes parce qu'on a encore plein de choses à voir il y a des réponses Mathias si tu veux ouvrir la conversation pardon ? j'ai dit il y a des réponses si tu veux ouvrir la conversation ah pardon ah parce que hier ça m'arrivait tout seul d'accord les réponses et là je ne les ai pas c'est conversé comment j'ouvre la conversation ? c'est en c'est conversé c'est en haut à droite tu cliques sur plus ok yes ok fenêtre porto piélo-mélite mais endocardite infectieuse ils sont forts ok et donc fenêtre orthopulmonaire tout à fait donc on m'avait demandé à quoi ça ressemble dans les questions alors ce n'est pas facile comme diagnostic c'est pour ça que je le mets en mode on a un coeur de chinte mais on n'a pas trouvé ce qui n'allait pas on n'a pas trouvé de canal c'est quand même souvent comme ça qu'on fait le diagnostic c'est quand même parfois c'est du premier coup on la voit dès notre première analyse quand on regarde mais parfois on ne la voit pas pourquoi on ne la voit pas c'est parce qu'en fait quand on fait notre cour axe on a les ultrasons qui sont parfaitement dans l'axe de la jonction entre la horte et l'artère pulmonaire et on a très souvent cette image-là 2D qui est toute noire et qui n'est en fait la plupart du temps pas une fenêtre orthopulmonaire on crée des fenêtres orthopulmonaires dans 50% de nos échographies et donc en fait on a tellement l'habitude de voir cet espace noir qu'on n'y prête pas attention et on ne se dit pas c'est une fenêtre orthopulmonaire moi j'ai eu une expérience qui m'a marqué où on avait eu l'impression d'avoir une fenêtre orthopulmonaire parce qu'on avait un broker etc et puis en fait on était tout fiers de notre diagnostic et ce n'en était pas une et c'était quand j'étais au Canada et en fait qu'est-ce qui nous a remis sur le droit chemin et bien c'est un vieux cardiopédiatre qui nous a dit mais est-ce que vous voyez un passage en diastole et en fait on ne voyait pas de passage en diastole mais en fait c'est un chinte artériel comme le canal artériel ça nous donne un joli flux systole diastolique parce que ce n'est pas évident de tirer dedans parce que comme c'est très perpendiculaire là à la limite on pourrait presque mais parfois on ne peut pas du tout tirer dedans parce qu'on est vraiment la fenêtre elle est vraiment dans cet axe-là et donc quand on tire on n'a pas de flux surtout qu'on a de l'hyperdébit pulmonaire etc donc on ne peut pas se fier là-dessus par contre la couleur ça nous aide vraiment c'est-à-dire que en diastole et bien on doit dans les fenêtres artériel pulmonaire on doit avoir un flux rouge qui passe et ça c'est typique et donc c'est bien une très belle fenêtre artériel pulmonaire hop vous voyez en diastole on a un flux rouge qui passe c'est vraiment comme ça et moi c'est marqué dans mon esprit parce qu'on avait annoncé à la patiente qu'elle avait une flotte qu'on allait la guérir son enfant qu'on allait guérir et puis en fait il n'y avait pas de fenêtre et je ne sais plus ce que c'était mais c'est tout ça une autre cause qui pourrait nous donner un gros VG hyperkinétique HTAP pas de canard vous avez une idée là j'ai pas la réponse c'est ça c'est piste il y a eu des réponses ou pas pourquoi je ne vois pas la conversation je ne vois pas de réponse mais peut-être que vous avez trouvé alors ça ce n'est pas le cœur c'est le cerveau et en fait on a une grosse fistule de l'ampoule de Galien donc si vous ne savez pas faire des photographies transfrontanellaires pour le diagnostic d'anérise de l'ampoule de Galien enfin de fistule de l'ampoule de Galien ne vous inquiétez pas moi non plus je ne sais pas en faire du tout ça saute aux yeux c'est-à-dire que si vous avez un gros cœur avec des signes d'hyperdélite que vous ne comprenez rien et bien c'est soit une fenêtre orthopulmonaire soit une fistule de l'ampoule de Galien vous posez la sonde sur la fontanelle et vous mettez de la couleur et vous allez voir un énorme flux avec une énorme poche c'est facile un flux systolo-diastolique et puis les autres causes et bien il y en a d'autres et ça va être par exemple des chintes portocaves des malformations artélo-veineuses donc regardez dans votre foie ça doit donner toujours un flux systolo-diastolique dans le foie à part le canal d'Arensus quand il est encore ouvert mais on n'est pas censé avoir de flux systolo-diastolique à vélocité élevée et donc ça ça donne des gros cœurs et puis les autres causes ça va être des causes qui ne sont pas des chintes l'anémie c'est classique l'hyperthyroïdie les tumeurs neuro-endocrine les phéochromocytomes etc. ça va nous donner des bons gros cœurs hyperkinétiques qui fonctionnent bien avec des HTAP sans que ce soit pour autant des chintes c'est des pièges une CIV large une CIV large en hyperdébit qui ne dilate pas les cavités cardiaques vous pensez à quoi ? qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour expliquer ça ? HTAP alors s'il y a une HTAP précapillaire la CIV elle n'entraînera pas d'hyperdébit parce que les résistances seront augmentées une CIA tout à fait l'association d'un chint à l'étage post-tricuspide avec un chint à l'étage pré-tricuspide va faire que c'est les cavités droites qui vont se dilater une CIV extrêmement large avec une CIA ne dilatera pas du tout les cavités gauches donc ce n'est pas un élément discriminant que le ventricule gauche ne soit pas dilaté un obstacle mitral si tu n'as pas de CIA tu as juste l'obstacle mitral tu auras une dilatation du ventricule gauche ça aura plus de mal à passer il sera plus mal il sera en astral avec encore plus mais tu auras une dilatation des qualités encore que non en fait si tu as obstacle mitral obstacle pulmonaire tu ne pourras pas avoir une CIV en hyperdébit c'est simple parce que tu auras une HTVD donc tu n'auras pas d'hyperdébit obstacle mitral tu auras une HTAP post-capillaire avec une P-cap augmentée donc tu n'auras pas une CIV en hyperdébit l'obstacle pulmonaire même chose c'est comme un cerclage ou comme un obstacle médio-VD tu n'auras pas une CIV en hyperdébit donc en fait ce qu'il faut retenir c'est que si tu as un hyperdébit avec une large CIV eh bien cherche la CIA qui décharge l'oreillette gauche si ce n'est pas une CIA c'est un RVPA on avance alors ça diagnostic nouveau-né avec une cyanose et un gros souffle est-ce que vous avez une idée ? ça doit aller vite pourquoi je perds la conversation à chaque fois ? je ne vois pas vos réponses c'est un Epstein il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent des radios aussi avec un cœur aussi dilaté qu'est-ce qui est dilaté là dans le cœur ? eh bien en fait c'est l'oreillette droite et la partie atrialisée du ventricule droit c'est absolument pas le ventricule droit en tant que tel même si là on a l'impression en fait tout ça c'est l'oreillette droite en fait et le ventricule droit il n'est pas dilaté il est même souvent plutôt un peu petit et donc ça va nous donner une grosse suite comme vous voyez oreillette droite ventricule droit et en fait c'est un Epstein parce qu'il y a un défaut de délamination du feuillet septal de la tricuspide vous voyez là il y a le point de la valve micrale là il y a le point de la valve tricuspide et il y a un défaut c'est un Epstein sévère alors l'Epstein je vous en dis vite vous avez dû avoir ces schémas là mais la valve tricuspide elle est tout à fait particulière parce qu'en fait à la base c'est un morceau de muscle ni plus ni moins qui est un morceau de muscle qui vient du ventricule gauche et qui s'en va dans le ventricule droit et ce morceau de muscle et qui rentre à l'intérieur du ventricule droit qui n'est pas dans la paroi du ventricule droit c'est vraiment un bout de muscle qui s'invagine dans le ventricule droit et qui forme ce qu'on appelle l'entonnoir tricuspidien en s'invaginant dans le ventricule droit il emporte avec lui une partie de la jonction auriculo-ventriculaire ça c'est la jonction auriculo-ventriculaire il emporte une partie et ce bout de muscle qui est à l'intérieur du ventricule droit en fait il est posé sur le ventricule droit vous voyez c'est le bout de muscle dont je vous parlais il est posé sur le ventricule droit et il est en contact avec le septum au niveau de son septum en contact avec le VD au niveau du septum et de la paroi postérieure et donc ces parois là sont en contact et elles vont se délaminer et ce bout de muscle il va s'affiner ça va devenir des feuillets et la paroi ce bout de muscle qui est un espèce d'entonnoir qui arrive dans le ventricule droit il n'est pas collé à la paroi postérieure du ventricule droit et non à la paroi antérieure du ventricule droit pourquoi ça a une importance ça a une importance parce qu'en fait l'Epstein on n'aura jamais d'accolement du feuillet antérieur de la tricuspide l'accolement c'est le feuillet septal et le feuillet postérieur puisque en fait c'est un bout de muscle qui est posé sur la paroi septale et la paroi postérieure il n'est pas posé sur la paroi antérieure donc en fait il va s'affiner pour devenir un feuillet mais il ne va pas avoir besoin de se délaminer et les valves tricuspides qui sont malades de leur feuillet antérieur c'est qu'il reste du muscle dedans mais en tout cas ce n'est pas du muscle qui est non délaminé ce n'est pas du muscle qui est non décollé de la paroi ça il faut l'avoir compris regardez ce qu'on voit là c'est une image qui explique ça c'est un bout de muscle qui est rentré dans la cavité ventriculaire droite qui est posé sur le septum et la paroi postérieure mais qui n'est pas posé sur la paroi latérale il est dans le ventricule droit alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des attaches mais ce n'est pas du muscle de ces attaches-là et il va s'affiner et c'est vraiment ça l'Epstein c'est vraiment ça et du coup toute cette partie qui est ici c'est ce qu'on appelle la partie atrialisée du ventricule droit la partie qui est dans l'oreillette du ventricule droit qui est une partie qui souvent fonctionne mal alors ça c'est une autre question donc c'est toujours le même cas clinique c'était une question un peu plus dure parce qu'on va rentrer dans des cas cliniques un peu plus durs je ne sais pas quelle heure il est mais il m'en reste quelques-uns je pense que c'est quand même pas mal de continuer donc là vous avez c'est le même cas clinique c'est un nouveau-né qui a une maladie d'Epstein qu'est-ce que vous pensez de cette boucle d'éco ? c'est marqué c'est facile ça ne sert à rien que je vous fasse relire ce qui est marqué c'est en fait une atrésie fonctionnelle une atrésie pulmonaire fonctionnelle on a la horte on a la valve tricuspide qui est malade et puis on a la valve pulmonaire qui est ici et puis on a un flux rouge en bas le flux rouge c'est le flux que vous aviez sur la photo que je vous ai envoyé c'est en fait le canal qui va remplir le tronc de l'artère pulmonaire avec l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche et puis en fait vous ne voyez jamais de flux bleu vous ne voyez jamais de flux bleu parce qu'il n'y a jamais de flux qui vient du ventricule droit et qui va dans l'artère pulmonaire par contre on voit un flux rouge d'insuffisance pulmonaire parce qu'en fait ce n'est pas une atrésie réelle ce n'est pas une valve qui n'est pas perforée qui n'existe pas mais c'est vraiment une valve qui ne laisse pas passer de sang donc c'est vraiment une atrésie fonctionnelle elle laisse passer du sang que quand elle est en mode fuite mais pas quand elle doit s'ouvrir pourquoi ? parce qu'en fait pour le ventricule droit c'est beaucoup plus simple quand il pousse que tout le sang parte vers l'oreillette parce que la fuite est tellement massive que la postcharge elle est tellement basse dans l'oreillette que pour le ventricule droit il envoie tout dans l'oreillette et il n'envoie rien dans l'artère pulmonaire et c'est une situation qui est classique en période néonatale parce que les résistances pulmonaires sont élevées donc ces patients-là ils sont cyanosés ils ne vont pas très bien et qu'est-ce qu'on va faire ? en fait on va leur mettre de la prostaglandine pour pouvoir assurer qu'il y ait du sang qui est dans les artères pulmonaires et puis on va tout faire pour baisser les résistances pulmonaires le plus vite possible on va les mettre sous oxygène on va leur mettre du NO et puis on va attendre on va attendre on va attendre on va attendre et puis les résistances vont finir par baisser et puis on va voir apparaître un flux un flux bleu qui va se mettre à remplir les artères pulmonaires et ça va bien confirmer que c'était une atrésie qui était fonctionnelle de toute façon dès qu'on voit une fuite ça veut dire que c'est fonctionnel parce que si c'est une atrésie réelle il n'y a pas de raison que ça passe dans l'autre sens et souvent donc les Epstein il y a des formes néonatales qui sont graves qui vont mourir dans la souffrance cardiaque mais souvent ils ne vont pas très bien à la naissance parce que les résistances sont élevées et puis on les traite comme ça par rhéno-prostine et oxygène et puis on attend et puis vers quelques jours de vie les résistances baissent et puis en fait ils vont de mieux en mieux et puis ensuite ils vont pas mal ils ont des fuites sévères mais ils vont pas mal et puis il y a des patients qui rentrent chez eux avec des fuites sévères et qui vont avoir des fuites sévères jusqu'à l'âge de 10-15 ans et puis qui vont être opérés voire pas opérés à 10-15 ans de leur Epstein donc en fait l'Epstein le danger c'est vraiment la période néonatale où il y a vraiment un ton mentalité qui est assez important et puis quand on a cette situation là si jamais à aucun moment on a réussi à s'en sortir et il n'y a toujours pas de fluo-entérograde ça c'est vraiment les formes extrêmement graves et bien il y a quelques chirurgiens qui se rendent dans des chirurgies néonatales de la vatrice cuspique mais honnêtement c'est hautement périlleux et il n'y a presque personne qui fait ça et puis sinon les autres ils vont mettre des blalocs et puis en fait on va se retrouver dans une situation où on se rapproche d'une situation de ventricule Autre cas clinique donc ça c'est un nouveau-né pas de souffle cyanose membre-sub-membre et dyspnée réfractaire à quoi vous pensez quand vous avez une radio comme ça ? je vais essayer de récupérer la conversation mais je ne vais pas bon là je ne vois pas mais je pense qu'il y en a qui ont pensé donc bien sûr ça peut être quelque chose de paranchymateux mais là on a quand même l'impression d'avoir une silhouette cardiaque plutôt grosse et on a l'impression que ça pourrait être compatible avec de l'insurance cardiaque donc quand on a une situation comme ça avec deux poumons blancs un cœur plutôt gros une cyanose et une dyspnée qui est vraiment réfractaire avec des crépitants des signes d'OAP c'est en fait le RVPA total qui est en train de se bloquer donc qu'est-ce que c'est qu'un RVPA total donc c'est déjà c'est un diagnostic difficile c'est un peu la hantise et surtout des jeunes assistants qui font les astreintes et qui sont appelés à 4h du matin pour une cyanose avec dyspnée de poumon blanc et qui se disent est-ce que c'est pulmonaire sur une bronchodisplaisie enfin sur une détresse respiratoire une infection j'en sais rien ou est-ce que c'est un retournement pulmonaire anormal total c'est l'angoisse là vous voyez bien quand même qu'on a quelque chose de pas normal derrière l'oreillette gauche ça c'est en fait un collecteur le RVPA total ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait les veines pulmonaires elles se jettent dans un collecteur qui est situé juste derrière l'oreillette gauche donc attention c'est pas parce que vous voyez des veines pulmonaires c'est pas parce que vous voyez les veines pulmonaires que c'est pas un RVPA total il ne faut pas se il ne faut pas se méprendre il ne faut pas se dire que le RVPA total c'est des veines pulmonaires qui sont ailleurs je ne sais pas où quand on fait la coupe du coeur en fait on ne voit pas de veines pulmonaires non elles sont au bon endroit les veines c'est juste qu'elles arrivent dans un collecteur qui lui n'est pas connecté à l'oreillette gauche en fait ce qui pose le diagnostic c'est pas de ne pas avoir des veines pulmonaires c'est de voir une espèce de membrane avec quelque chose de derrière une espèce de petite poche derrière qui reçoit les veines pulmonaires et qui ne semble pas connecté à l'oreillette gauche et ça c'est dur là c'est assez facile parce que c'est très dilaté mais ce n'est pas toujours dilaté comme ça et c'est dur il y a un truc qui va vous aider beaucoup c'est que quand on a un retour veine pulmonaire normal total on a toujours une CIA qui est droite-gauche c'est obligatoire puisqu'on n'a rien qui arrive dans l'oreillette gauche tout arrive dans l'oreillette droite donc le sens du chint par la CIA est droite-gauche obligatoire vous voyez là c'est bleu les images sont inversées c'est un peu exprès c'est du saut costal c'est la nomenclature internationale mais c'est anatomique c'est-à-dire que là si vous mettez la tête de votre bébé deux bras qui sont là vous voyez vous avez bien une pointe à gauche vous avez bien un ventricule gaulle vous avez bien un ventricule droit c'est comme si vous le dessiniez sur un schéma là on ne la voit pas mais si je tournais un peu ma sonde j'aurais bien mon aore qui part comme ça et si je tournais un peu ma sonde j'aurais bien mon artère pulmonaire qui part comme ça et qui se divise donc c'est tout à fait anatomique qui est franchement ça sauve la vie quand on a des anomalies de position des vaisseaux le collecteur il est là et là vous voyez bien la CIA droite gauche donc ça c'est ce que je vous disais vous voyez le collecteur il est derrière mais il est au contact de l'oreillette gauche et les veines pulmonaires elles sont là ce n'est pas parce que vous voyez deux veines pulmonaires que vous n'avez pas un VPA total par contre si vous voyez une membrane comme ça et qu'il n'y a rien qui rentre dans l'oreillette gauche avec une petite oreillette gauche et une CIA droite gauche là c'est évocateur dans l'oreillette total et alors ce collecteur il va se drainer pour aller rejoindre l'oreillette droite il a plusieurs manières de se drainer soit en prenant une veine qu'on appelle une veine verticale il va remonter comme ça il va rejoindre le TVI qui est là et rejoindre la veine 4 supérieure c'est les RVPA supracardiaques dans 50% des cas cette veine pulmonaire cette veine verticale en fait elle est en position de veine 4 supérieure gauche sauf que le flux est dans l'autre sens la veine 4 supérieure gauche c'est un flux bleu qui descend et la veine verticale c'est un flux rouge qui monte le flux il remonte vers le TVI et puis vous aurez une veine cap supérieure dilatée ou alors ça peut être intracardiaque le collecteur en fait il va se jeter dans le sinus coronaire ou infracardiaque le RVPA il va se jeter dans le foie par le canal d'Arensus et donc cela attention c'est ceux qui se bloquent le plus ils se bloquent tous en fait les infracardiaques parce qu'ils se bloquent à la fermeture du canal d'Arensus et donc c'est ces patients-là qui ont des formes neonatales très graves les autres se bloquent beaucoup moins l'intracardiaque ne se bloque presque pas le supracardiaque ne se bloque pas beaucoup parce qu'en fait il peut éventuellement se bloquer mais plus tardivement par des compressions avec les structures avoisinantes les crachées les bronchées etc. je vous montre une image de RVPA totale supracardiaque donc le collecteur vous l'avez vu tout à l'heure et puis là c'est vraiment pour vous montrer là on a une veine verticale qui monte là en fait c'est comme un court axe c'est-à-dire l'artère pulmonaire je devrais donner mes deux artères pulmonaires sauf que pour avoir cette image-là il a fallu que je monte un peu plus et en montant un peu plus et bien je dégage un vaisseau qui ressemble comme deux gouttes d'eau avec une 24 super gauche pour ceux qui savent voir une 24 super gauche en écho c'est comme ça qu'on obtient la 24 super gauche et on part de la coupe petite axe le tronc qui se divise en deux et puis on monte un petit peu et puis on découvre un vaisseau comme ça et on le suit et on voit qu'il se jette dans ses coronaires la veine verticale c'est le même principe mais dans l'autre sens le flux il est rouge dans la 24 super gauche il est bleu parce qu'il rejoint le cœur là il est rouge et puis si je le suis là on arrive très bien à le suivre vous voyez il est là il est là je le suis comme ça j'arrive dans mon TVI qui est là et dans ma veine cap supérieure et dans mon arrière vous voyez veine de drainage TVI veine cap supérieure et là si on regarde c'est ce qu'on a là veine de drainage TVI veine cap supérieure oréale droite donc là cette image là je l'avais mis dans le cas clinique vous avez un magnifique FOP gauche droite vous ne voyez pas les veines pulmonaires ce n'est pas grave peut-être qu'il y a un RVPA partiel mais en tout cas ce n'est pas un RVPA total bloqué ce n'est pas ça qui gêne votre enfant et ce n'est pas pour ça qu'il a des poumons la classification des cardiopathies cyanogènes on a les cardiopathies à sang contaminé et les cardiopathies à sang mélangé à sang contaminé c'est en fait un chien de droit gauche il y a un peu de sang de la droite qui va rejoindre la gauche soit par le foramen ovale ça veut dire qu'il y a des différences de compléhence avec un ventricule droit qui est moins complément que le ventricule gauche les étiologies c'est tous les cas où la compléhence du ventricule droit n'est pas bonne les sténoses vulvaules vulvaules pulmonaires critiques les APSI les EPSTEIN les HTAP avec un VD non-compliant pourquoi pas les IP les IT un peu vieillis avec un VD qui devient non-compliant s'il y a une CIA les chandres par la CIV soit parce qu'il y a une HTAP soit parce qu'il y a une tétralogie de Fallot une sténose pulmonaire etc voire la génésie des valves pulmonaires avec CIV etc soit ce qu'on a vu tout à l'heure pourquoi pas la sténose mitrale sténose mitrale plus CIV à terme on va avoir une cardiopathie avec des saturations puisqu'il n'y aura plus de chandres par la CIV et donc on aura une contamination du sang artériel par la CIV et puis sinon c'est les chandres par le canal artériel et ça typiquement on aura une différentielle de SAT membre sub membre c'est les circulations systémiques ductodépendantes c'est la sténose aortique critique la coarctation ductodépendante l'interruption de l'arche et l'HTAP également et puis les cardiopathies à sang mélangé c'est-à-dire qu'il y a vraiment un mélange du sang par principe c'est pas on ne contamine pas le sang et on a vraiment la même saturation qui sort et qui part vers les poumons que la saturation qui part vers la aorte ça c'est tous les phénomènes de ventriculinique c'est l'RVP à toto puisque tout se retrouve dans l'orillette droite tout se mélange dans l'orillette droite et après c'est le même sang qui va dans les poumons et dans la aorte le tronc artériel commun puisque c'est le même sang qui s'est mélangé avant et qui part par le même vaisseau et les atrésies pulmonaires puisque c'est le même sang qui va dans la aorte et qui va prendre le canal artériel pour retourner dans les artères pulmonaires alors ça c'est un cas clinique donc là on a une CIV c'était aussi un quiz de l'outlet conventriculaire parce qu'on a une aorte à cheval là si j'avais que cette image là je pourrais dire ah c'est peut-être une CIV infandibulaire sous-artérielle elle est sous la valve pulmonaire bien que je ne vois pas bien la valve pulmonaire mais dès que j'ai posé la sonde et que je vois que j'ai une aorte qui est à cheval je me dis ah non ce n'est pas une CIV infandibulaire ce n'est pas une CIV juxta-artérielle là c'est vraiment une CIV de l'outlet ou une CIV conventriculaire qui est un peu de cette même conale et puis là je regarde un peu mieux et puis je me dis ah mais je ne vois pas de passage je ne vois pas de passage il y a une atrésie ou en tout cas il n'y a pas de passage qu'est-ce que ça peut être ? et bien ça peut être deux choses quand je suis à ce stade là ça peut être une atrésie pulmonaire un septum intact un septum ouvert une APSO c'est-à-dire qu'en fait c'est un phallo extrême c'est-à-dire que le septum conale il a tellement tourné dans le phallo il est comme ça dans l'APSO il a tellement tourné qu'il bloque et qu'il bouche donc il n'y a pas de passage ça peut être ça mais ça peut aussi être un autre diagnostic qui est le tronc artériel commun puisque l'artère pulmonaire là je ne vois pas d'où elle naît mais ça se trouve elle naît du tronc artériel commun et dans notre cas clinique c'était un tronc artériel commun ah oui juste un petit mot sur le septum conale ça c'est le phallo vous voyez on est toujours sur une coupe courax nous avons l'aorte qui est là la large CIV l'artère pulmonaire qui est plus petite qui est là et puis le septum conale qui est indiqué par la flèche par la petite étoile vous voyez c'est un bout de muscle qui se dresse comme ça alors que normalement il devrait aller par là pour fermer la CIV là il se dresse vraiment comme ça et il crée l'obstacle et là vous voyez donc quand le septum conale est dévié dévié en antérieur et droit c'est le phallo quand il est dévié en antérieur et gauche c'est-à-dire vers le ventricule gauche et qui fait un obstacle sous-aortique et bien c'est l'interruption de l'arche aortique et quand il n'y en a pas et bien c'est le tronc artériel commun là il n'y a pas de septum conale et là typiquement il n'y a pas de septum conale c'est l'image de tout à l'heure mais quand c'est une apso ce n'est pas qu'il n'y a pas de septum conale c'est qu'en fait le septum conale il a tellement tourné il est englué dans du muscle là et qu'on ne le voit pas et donc là j'ai ma preuve que c'est bien un tronc artériel commun puisque je vois la connexion là c'est l'aorte un peu plus haut et je vois une connexion de mon aorte avec deux artères pulmonaires et donc c'est bien un tronc artériel commun qui serait probablement de type 1 puisqu'on a l'impression qu'on a un seul tronc qui se divise en deux ça c'est le tronc artériel commun de type 1 le type 2 c'est quand les deux artères pulmonaires naissent séparément le type 3 c'est quand l'artère pulmonaire gauche elle naît de l'aorte elle naît là de l'aorte descendante et l'artère pulmonaire droite elle naît du tronc de l'artère pulmonaire et puis le type 4 c'est celui qu'on a vu tout à l'heure c'est tronc artériel commun plus interruption de l'aorte j'attire votre attention sur le fait que le type 3 c'est un piège parce que l'artère pulmonaire gauche elle n'est pas vraiment de l'aorte mais elle naît du canal et le canal naissant de l'aorte et c'est un piège pourquoi ? parce que quand le canal se ferme on perd l'artère pulmonaire gauche c'est une cardiopathie ducto-dépendante c'est important de bien voir les deux branches quand on a un tronc artériel commun parce qu'en fait on peut perdre l'artère pulmonaire gauche dans les troncs artériels communs de type 3 et pire que ça dans les troncs artériels communs de type 4 en fait avec l'interruption de l'aorte l'aorte descendante elle naît du canal là c'est le tronc de l'artère pulmonaire qui est divisant artère pulmonaire droite artère pulmonaire gauche canal artériel qui alimente l'aorte quand le canal se ferme on perd la vascularisation de l'aorte descendante et donc on est en choc cardiogénique donc il y a des troncs artériels communs quand on n'a pas bien vérifié que la crosse était intègre qui sont les troncs artériels communs de type 4 qui se retrouvent en défaillance multiviscérale à la fermeture du canal et ça peut être le mode de révélation en franquivaine termal et qui aurait fait une épaude on tombe sur un tronc artériel commun de type 4 et donc là c'était l'image que je vous envoyais pourquoi ? pour vous montrer une magnifique valve quadricuspide vous savez que les valves les troncs artériels communs sont des valves troncales qui sont malades qui sont la plupart du temps anormales donc il peut y avoir plus que 3 cusps là il y a 4 cusps et vous voyez qu'est-ce que j'ai voulu montrer avec ma flèche je ne sais pas ce que j'ai voulu montrer avec ma flèche mais c'était peut-être pour vous parler des coronaires parce que les troncs artériels communs ont la particularité d'avoir beaucoup d'anomalies coronaires jusqu'à 50% de l'anomalie c'est vraiment très élevé le dernier que j'ai eu que monsieur Reski a opéré avait en fait une quasi atrésie du tronc commun qu'on n'avait pas vu on avait l'impression de voir un beau tronc commun mais on ne voyait pas jamais son ostia mais puis en fait quand il a ouvert il y avait une sténose ostiale du tronc commun donc il a commencé sa chirurgie par une réimplantation coronaire ce qui n'a quand même pas été une partie de plaisir et puis les complications de ces troncs artériels communs donc c'est les coronaires c'est la valve troncale qui peut fuir c'est ça qui fait le pronostic vous voyez une grosse suite de la valve troncale et puis aussi les chirurgies de la voie droite parce que vous imaginez bien qu'on va réimplanter les artères pulmonaires par un tube ou sans tube mais en tout cas on va les réimplanter et donc il y aura des fuites pulmonaires il y aura besoin de revalver et c'est des patients qui à l'âge adulte vont avoir toutes les complications des pathologies de la voie droite ça c'est une APSO alors les boucles ne passent pas c'est juste pour vous montrer on arrive à la fin mais comme ça, ça vous permet de bien voir toutes les cardiopathies complexes là ça ressemble au tronc artériel commun vous avez l'aorte qui est à cheval ventricule gauche, ventricule droite la CIV cono-ventriculaire ici vous voyez la même chose une grosse valve aortique souvent c'est vrai que les cardiopathies conotroncales style phalo ont des grosses aortes et puis là en fait vous ne voyez pas de passage il devrait y avoir, c'est notre courax il y a le ventricule droit qui s'arrête là il devrait y avoir un passage mais il n'y a pas de passage par contre on voit un flux continu c'est quoi en fait ? et bien c'est le canal artériel qui va vasculariser la trésie pulmonaire et donc qui va donner un flux continu comme ça on aura un flux dans le tronc et dans les artères pulmonaires qui sera le même flux que le flux du canal artériel un flux systéo-diastolique puisqu'il est vascularisé que par le canal et cet aspect là qu'on voit avec vous voyez un plancher musculaire et un aspect de deux artères pulmonaires c'est ce qu'on appelle la mouette on met une mouette à l'envers et donc là on a la chance on a des artères pulmonaires qui sont de beau calibre on a juste à faire une chirurgie où on va ouvrir le VD jusqu'aux artères pulmonaires et normalement ça devrait bien se passer mais comme je vous le rappelle ici ça ne se passe pas toujours aussi bien on a les formes où on a la mouette voire les formes où on a quasiment un plancher fibreux là dans ce cas là on se rapproche presque de la trésie pulmonaire à septembre intact sauf qu'on n'a pas la CV si non on se rapproche pardon oui c'est ça on se rapproche de la psy sauf que là on n'a pas les problèmes de VD mais on s'en rapproche il y a même certaines absos pour lesquelles par KT on arrive à faire quelque chose mais la plupart des absos on n'y arrive pas par KT parce qu'en fait il n'y a pas de communication il y a un gros plancher de muscles et on ne peut pas passer donc c'est forcément chirurgical le chirurgien il va bien ouvrir et mettre un patch pour que ça puisse passer ça c'est les types 1 avec un beau tronc ça c'est les types 2 où il n'y a pas de tronc les types 3 il y a une mouette toute petite et il y a des MAPK les MAPK c'est les collatérales qui naissent de la horte et qui font dans les poumons et les types 4 il n'y a pas de tronc il n'y a que des MAPK ce qu'il faut comprendre c'est que les types 1 et les types 2 c'est des formes ductodépendantes c'est à dire quand le canal artériel se ferme l'enfant meurt on est au natal mais c'est des formes de meilleurs pronostics donc en fait c'est des formes qui si on ne les met pas sous prosaglandine ça ne va pas aller mais les parents ils ont l'impression que c'est grave parce qu'on s'en occupe beaucoup à la naissance on leur met des prostaglandines et ils sont en néonate avec tout ce qui va avec les prostaglandines mais on va les opérer on va leur faire une ouverture VDAP et on aura un bon pronostic par contre ceux qu'on laisse un peu tranquille à la mate qui ne sont même pas en néonate qui saturent à 85% chez qui on n'a pas de crainte à la fermeture du canal qu'on les absorbe ce n'est pas les bons ceux-là c'est ceux qui n'ont pas de ductodépendance et qui finalement vont plutôt pas mal parce qu'en fait ils vivent avec des MAPK donc à la naissance ils désaturent mais en fait ils ont quand même du sang parce qu'ils ne sont pas encore en HTAP enfin ils n'ont pas encore abîmé leurs poumons avec des MAPK et ils ont plus ou moins bonhomme un an assez de sang et bien ils ne vont pas trop mal mais ceux-là c'est ceux qui ont un pronostic qui est catastrophique parce qu'on ne peut quasiment rien leur proposer parce qu'on ne peut pas recréer de voies pulmonaires quand il n'y en a pas et donc ceux-là en fait c'est des traitements qui sont palliatifs là je vous montre les type 1 et les type 2 en fait on va créer une ouverture entre le VD et la P et puis on fermera la CIV mais pas toujours tout de suite parfois on attend que ça grandisse bien on fait une première chirurgie néonatale on attend que ça grandisse bien les artères grandissent bien pour pas que le VD se retrouve à défaillir au moment où on va fermer la CIV et puis quelques années après quand c'est bien grand on va aller fermer la CIV quelques mois ou quelques années après et par contre les type 3 et les type 4 quand on n'a rien ou une mouette on essaye de faire des petites choses on va aller prendre les collatérales on va aller les accrocher à la mouette on va mettre un petit tube on va laisser la CIV ouverte parce que sinon on est sûr que le ventricule bruit va se planter et puis de temps en temps on a de la chance et puis on peut fermer la CIV mais franchement c'est assez exceptionnel les type 3 et type 4 c'est vraiment très mauvais pronostic et c'est des prises en charge palliatives complexes avec des enfants qui ne meurent pas forcément tout de suite mais qui deviennent de plus en plus bleus qui au début ont 87 puis 50 puis au final ils décèdent de désaturation mais ils vont rarement jusqu'à l'âge d'âge je pense que c'est le dernier l'atréside pulmonaire un septum intact donc là c'est vraiment pas du tout la même pathologie là il n'y a pas de CIV donc en fait on est sur une pathologie du ventricule droit le ventricule droit est très épais avec un plancher musculaire plancher fibreux pardon il n'y a rien qui passe et en fait le ventricule droit n'a pas pu se développer si vous vous souvenez du cours d'hier c'est vraiment un problème de redistribution comme il n'y avait pas de sortie au sang dans ce ventricule et bien finalement tout le sang est parti par le foramen ovale dans le ventricule gauche et le ventricule gauche s'est très bien développé le ventricule droit a oublié de se développer et donc il y a des formes de pronostics variables en fonction de la taille du ventricule droit de la taille de l'anneau tricuspide parce que parfois il y a une hypoplasie de l'anneau pulmonaire mais il y a aussi une hypoplasie de l'anneau tricuspide quand il ne s'est vraiment pas développé et quel est le traitement ? celui-là ça va être de dilaté on va aller ouvrir et puis donc ça c'est juste pour vous montrer les différentes formes ça c'est la forme tripartie parce qu'il y a une chambre d'admission une chambre trabéculée une chambre d'éjection ça fait un triangle un peu comme ici ça c'est la bipartite il y a une chambre d'admission une chambre d'éjection et tout ça c'est de la trabéculation c'est du muscle en fait il n'y a pas de sang qui va dedans et puis ça c'est l'unipartite vous voyez il y a juste une chambre d'entrée après il y a du muscle et dans l'admission et dans la chambre trabéculée et dans l'éjection il n'y a rien qui va vers vers les artères pulmonaires alors même si les artères pulmonaires sont belles parce que ce n'est pas une maladie des artères pulmonaires et bien on ne peut rien faire on ne peut pas perforer ça c'est des ventriculémiques on n'a pas d'autre solution je vous montre juste les sinusoïdes ça ressemble à ça les sinusoïdes vous savez c'est ces espèces de fistules coronaires qui naissent des coronaires et qui arrivent dans le ventricule droit c'est typique des atrésies pulmonaires un septembre intact le ventricule droit est malade et il a du flux qui le traverse par ces sinusoïdes et souvent sont associés c'est vraiment des maladies des artères coronaires souvent sont associés des sténoses des artères coronaires sur tout leur trajet y compris ostial et donc quand on a des sinusoïdes qu'on dit VD dépendantes c'est à dire qu'en fait c'est le ventricule droit qui amène le sang dans les coronaires et bien c'est une contre-indication à aller ouvrir la valve pulmonaire parce que vous imaginez que si vous ouvrez la valve pulmonaire et bien il n'y aura plus de sang dans les coronaires parce qu'il y aura un vol coronaire d'un coup les pressions dans le ventricule droit vont baisser et tout le sang va partir il n'y aura plus rien dans les coronaires et ça c'est d'autant plus vrai quand on a des sténoses ostiales des coronaires parce que le ventricule gauche ne va pas pouvoir prendre le relais et donc on aura de l'ischémie et puis c'est des enfants on les dilate et puis en fait ils meurent dans les heures qui suivent une ischémies coronaires majeures donc les sinusoïdes il faut les regarder mais il ne faut pas se dire que toute sinusoïde contre-indique à la dilatation parce qu'il y a des petites sinusoïdes qui ne sont pas VD dépendantes et bien en fait une fois qu'on a dilaté qu'est-ce qui se passe ? les pressions baissent et le chinde s'inverse et si on n'a pas de sténose coronaire en fait ça fait une petite fistule coronarocamérale mais ce n'est pas très grave alors pourquoi les abscis restent cyanosées après LKT ? c'est parce que le VD n'est pas compliant vous le savez très bien et donc sa chinde droite-gauche par le fob alors qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ces patients-là qui ont un ventricule droit qui est quand même correct et on attend qu'ils grandissent et on attend qu'ils redeviennent compliant une fois qu'on a dilaté la valve et bien on va essayer de tout faire pour relâcher le muscle on va les mettre sous bétabloquant si c'est insuffisant mais qu'on a quand même un petit espoir qu'avec le temps ça aille on peut éventuellement leur mettre un blaloc pour aider un petit peu et puis il resterait désaturé toujours à cause du chinde droite-gauche par le fobramène parce qu'il n'y a plus d'obstacles résiduels si le ventricule droit était compliant en systole le ventricule droit il envoie ce qu'il faut à l'artère pulmonaire le problème c'est la diastole le problème c'est la compliance et en diastole il y a des trucs de compliance droite-gauche vers le ventricule gauche et donc dans ce cas-là qu'est-ce qu'on peut proposer on propose des stratégies à 1,5 ventricule en fait on va soulager la contrainte du VD en lui imposant plus un remplissage complet mais un remplissage de moitié uniquement de la veine cave inférieure et tout ce qui est veine cave supérieure ça va aller directement passivement dans les artères pulmonaires c'est le premier temps de la chirurgie des ventricules iniques et c'est des patients qu'on laisse comme ça avec une voie bien ouverte une veine cave supérieure qui va dans les artères pulmonaires et qui peuvent aller super bien et ils vivent à 1,5 ventricule et c'est pas du tout c'est un pronostic qui est moins bon qu'une apseille qui est récupéré complètement mais c'est pas du tout le pronostic d'un ventricule unique alors quelles sont les cours PV je vous en parle vite fait il y a un peu de oui Mathias si on peut peut-être accélérer un peu il est quelle heure là ? il est presque 19h il est en 50h les cours PV vous les regarderez sur le sur le le diaporama parce que je vous ai bien montré comment on crée une courbe PV et en prenant l'exemple de la psy il y a plein de manières de de créer en fait en fonction des situations faire la courbe PV et puis voilà et ensuite la trésie tricuspide c'était des questions d'anatomie c'est pareil je vous laisserai regarder c'est assez facile c'est simplement sur les vaisseaux normaux posés si vous n'arrivez pas à répondre aux questions vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je vous répondrai et puis voilà et ça c'est la transpo et puis ensuite je vous ai juste remis le tableau qui vous donne un peu les différents diagnostics en fonction des présentations néonatales si il y a nos réfractaires isolés si il y a nos réfractaires essouffes si il y a nos réfractaires et poumons blancs si il y a nos réfractaires et diminution de tous les poux si il y a nos différentiels de sacs et là vous avez tout leur diagnostic c'est vraiment comme ça qu'on fait pour répondre aux questions quand on a des des appels de patients qui ne sont pas dans notre centre et qu'on ne peut pas faire l'écho en fait on raisonne comme ça et on essaye d'avancer sur le diagnostic et puis il y avait des petits quiz dont je vous mets les réponses c'est pareil il n'y avait pas trop de pièges et je vous ai mis des explications comment ils répondent donc ce n'est pas la peine qu'on les voit ensemble c'était des petits quiz de physio est-ce qu'il vous reste des questions ? vous pouvez activer vos micros si vous voulez participer ça sera plus simple je pense j'en vois qui sont posés sur le fil des questions la cyanose en Epstein est uniquement présente s'il y a une CIA c'est bien ça oui mais il y a quasiment toujours une CIA parce que parce qu'en fait souvent quand même en antenne natale il y a une bonne partie du sang qui est passée par le ventricule gauche et donc c'est rarement des petits phobes mais c'est une bonne question parce qu'il y a des Epstein qui ne vont pas trop mal et qui sont essoufflés à l'effort à cause d'un chien de droite gauche quand ils sont grands quand ils sont adultes et on va aller fermer leur CIA et en fait on va les améliorer très fortement c'est bon alors peut-on avoir un rappel des modalités d'exam si vous savez et quand est-ce que le cours seront dispo sur le net les diapos si on les a en PDF je pense que Pascal il enverra un mail pour les modalités d'exam pour expliquer et en ce qui concerne les cours ils vont être en ligne je pense début semaine prochaine on doit juste travailler un peu sur les enregistrements couper un peu tout ce qui ne sert ne sert à rien et après pour les diapos en PDF je ne suis pas sûr que les boucles fonctionnent parce qu'on a essayé hier avec Mathias pour un cours en PDF dans lequel il y avait des boucles ça ne fonctionnait pas ouais mais je pense que toutes mes images sont annotées donc même si c'est des images fixes je pense que vous pourrez déjà avoir un petit peu en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions sur la suite qu'on n'a pas pu voir ou même si vous avez des questions dans la suite dans vos révisions vous n'hésitez pas je peux répondre par mail les révisions en une heure franchement ce n'était pas trop possible je me doutais que ce serait long parce que c'est un cours qui est assez important mais surtout n'hésitez pas et puis bon courage pour l'examen et puis pour la suite et puis j'espère en retrouver certains comme collègues par l'avenir merci beaucoup Mathias bah non merci à toi désolé parce que toi ça allonge un peu tout pour toi je suis désolé il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème merci à tout le monde merci pour votre discipline donc c'était c'est une semaine c'est une semaine sympa et Pascal il n'a pas pu venir pour vous dire au revoir mais voilà merci à tout le monde et vous aurez les cours assez rapidement avec un petit questionnaire de satisfaction on aimerait avoir votre retour par rapport à l'organisation et par rapport à cette nouvelle ces visioconférences avec lesquelles on n'a pas on n'a pas l'habitude donc voilà merci et bon week-end à tous au revoir au revoir